Bonsoir à toutes et tous. On les appelle CCD, Cour Criminel Départemental, mais nous on les appelle Crimes contre la Démocratie. On va vous expliquer pourquoi. On va vous expliquer cette réforme qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2023 et qui consiste à supprimer le jury populaire dans presque 60% des affaires criminelles, c'est-à-dire à couper ce lien fondamental entre les citoyens et la justice dans plus de la moitié des cas. La participation citoyenne à la justice criminelle est devenue minoritaire dans notre pays depuis quelques semaines. C'est quelque chose qui, je crois, nous révolte tous et c'est pour ça qu'on a entrepris quelques actions depuis quelques semaines pour essayer de renverser la vapeur. On a mis en place dans un premier temps avec Francesca Paschini, qui est à ma droite, une proposition de loi visant à rétablir le jury populaire, à le préserver. On a mis en place également une pétition citoyenne sur le site du Sénat, que vous retrouvez sur www.sovo-les-assises.fr. Je fais un peu de promotion pour cette pétition qui me semble importante. Il me semble important que vous vous empariez en tant que citoyen pour dire que vous n'acceptez pas ce changement qui va à l'encontre de notre citoyenneté, de notre démocratie et de l'humanité et de notre justice. Je n'en dirai pas plus à ce stade et je vais donner la parole à nos intervenants, en commençant par M. le député Hugo Bernalissi. Merci à toutes et à tous pour votre présence. Merci aux étudiantes et étudiants qui ont organisé cette conférence et à tous ceux qui sont là pour mener cette bataille contre les cours criminelles départementales, mais plus précisément pour le maintien des cours d'assises, puisque c'est là le sujet de fond qui nous occupe. Bon, moi, pour ce qui me concerne, j'ai eu, je ne sais pas si c'est une chance, un honneur, je n'en sais rien, mais en tout cas, de voir passer dans les différents textes de loi à l'Assemblée sur la mandature précédente, la genèse de ces cours criminelles départementales, puis leur généralisation, il faut dire, avec un temps de débat sur le sujet assez faible et une procédure assez classique où on vous vend ça d'abord à titre expérimental, bon, voilà, dans deux, trois cours, par-ci, par-là, et puis après, on vous explique que tout ça a très bien marché, même si ce n'est pas vrai, et on vous le généralise dans des délais en plus qui rendent compliqué le travail, y compris de ceux qui seraient d'ailleurs même favorables aux criminels départementales, ce qui les met dans des difficultés sans nom. Mais tout ça s'insère dans une logique plus globale de savoir si le peuple est un spectateur de la justice auquel on autorise ponctuellement d'aller voir ce qui s'y passe, qu'on fère une partie des débats sur la question des audiences filmées ou en tout cas qu'on puisse avoir des émissions de télé sur le sujet, vous avez peut-être vu le garde des Sceaux actuel être très volontaire sur le sujet, ou est-ce que le peuple est un acteur de la justice ? Et c'est ça le sujet. Et pour le coup, le sujet a été tranché en 1789, pas n'importe quand, en 1789, pour rompre avec les pratiques monarchistes des lettres de cachet et revenir à un principe qui était celui fondateur pour les révolutionnaires et pour les constituants du principe de sûreté. Et ce mot de sûreté, il a toute son importance, puisqu'il ne faut pas oublier que ce sont les lois des 16, 29 septembre 1791 qui ont instauré beaucoup de grands principes qui continuent aujourd'hui d'énerver notre droit prénal et notre fonctionnement judiciaire. Et notamment, ironie de l'histoire, des cours criminels, à l'époque, pas départementales, mais de cette juridiction criminelle qui a instauré, non pas un jury, mais deux jurys, composés de jurés à la fois d'accusations et ensuite des jurés de jugements. Et d'ailleurs, tout ça n'est jamais éloigné d'un personnage historique pour lequel j'ai une certaine affection et ce n'est autre que le camarade Maximilien Robespierre. Évidemment, c'est une évidence. Puisque... Eh oui, un grand défenseur du droit, puisqu'il a été le premier accusateur public de Paris et lui-même a défini ses fonctions et le rôle des deux jurys, en l'occurrence. Et il a des mots assez intéressants. Il explique donc, avec ces mots, que l'importance pour lui, c'est que la loi a établi près du tribunal criminel, qui est devenue cour d'assises après, avec un autre ex-camarade qui s'appelait Napoléon Bonaparte, bref, et qui lui a appelé sa cour d'assises. Et ceux qui mettent en échec le jury finissent par rappeler ça cour criminel départemental, ce qui est un pied de nez à l'histoire qui n'est pas très agréable, mais enfin, c'est comme ça. Qui, sous le nom d'accusateur public, est chargé de poursuivre devant lui, au nom du peuple, la réparation des crimes qui troublent la société. Quelle qu'importe que soient ses fonctions, quelle qu'étendue que soient ses devoirs, il ne faut pas s'en former une idée exagérée. L'accusateur public ne peut donner la première impulsion à la justice. Ce sont les officiers de police qui sont chargés de recevoir les dénonciations et de les porter au juré d'acquisition. Et ce n'est qu'après que ce juré a prononcé que commence le ministère de l'accusateur public. Bon, et après, il explique. Et il explique d'ailleurs qu'il y a aussi, dans le principe de sûreté, un rôle de contrôle de l'action de police et qu'il y ait besoin d'avoir une séparation des pouvoirs, mais que le peuple doit toujours être là, au milieu, pour juger. Mais les révolutionnaires n'ont pas dit que le peuple devait juger 24-24, tous les procès et toutes les procédures. Il y a aussi un mouvement de professionnalisation de la justice à ce moment-là, pendant la période révolutionnaire. Mais comme on a dit à l'époque que ce qui nous semblait l'idéal, c'est que la justice soit rendue au nom du peuple français, alors il fallait que pour les crimes les plus graves, ce soit pas juste une maxime, pas juste un slogan, mais une réalité concrète et objective. C'est comme ça qu'apparaît le jury populaire. Alors je rebascule en 2023 et on est dans un système judiciaire français qui n'a pas échappé à un certain nombre de grandes logiques administratives, parce que le ministère de la Justice n'est pas juste l'autorité judiciaire, c'est aussi un service public, avec une administration, avec des ressources humaines, logistiques, des budgets, etc. Et pour ceux qui connaissent les grandes théories des organisations publiques, savent qu'il y a une doctrine qui s'appelle le New Public Management, qui a irrigué l'organisation de l'ensemble des services publics de notre pays, sur le modèle de ce qui se fait dans le privé, de rationalisation, rentabilité et organisation la plus tayloriste qui soit. Et c'est sous cette impulsion, d'ailleurs, qu'on fait tout un tas de réformes à chaque fois, qui visent non pas à parler d'une philosophie du droit, que ce soit d'ailleurs en matière pénale ou en matière civile, mais de gérer des stocks et de gérer des flux. Voilà, on passe notre temps à parler de stocks, de flux, de gens qui n'ont pas les moyens de faire leur travail et que comment on fait pour simplifier la procédure parce que quand même, c'est compliqué. Donc c'est dans cette ambiance-là où sont quels les cours criminels départementaux avec les arguments qui nous sont donnés en disant les cours d'assises, c'est trop long, ça prend trop de temps, ah c'est très très bien, tout le monde en est content, mais c'est trop long, il y a quand même les affaires qui s'entassent et puis vous comprenez, il y a des affaires qui sont correctionnalisées, donc on évite que ça aille aux assises, on passe devant un tribunal correctionnel et c'est pas bien. Bon, alors certains vous diront que la correctionnalisation, c'est pas forcément mal en soi et que ça se fait avec l'accord des partis, mais je crois que d'autres le rediront après moi, mais imaginons qu'on puisse être d'accord avec cet argument, on examinera après ce qu'il en est avec ces cours criminels départementaux parce qu'au moment où on nous le vend, on nous le vend à titre expérimental sans véritable étude d'impact, juste avec des sensations de gestion de dossier, de gestion de stock, ça va aller plus vite, ça va aller plus vite puisqu'il s'agit de remplacer les six jurés d'assises par cinq magistrats, enfin six plus trois, trois magistrats professionnels par cinq magistrats professionnels. Bon, il y a une difficulté pour les gens comme moi à défendre rationnellement dans le cadre du New Public Management l'intérêt des jurés. C'est vrai que le juré, on se demande quel intérêt ça a en termes de traitement de dossier, de célérité de la justice, de... En fait, la seule plus-value d'avoir le peuple présent, c'est une plus-value à la fois pour celui qui s'y colle, qui sera tiré au sort, parce que ça, on sait le mesurer, mais uniquement par des enquêtes sociologiques et des entretiens, vous ne pouvez pas faire des stats là-dessus, de taux de satisfaction des jurés, encore que certains s'y sont risqués. Le plus-value pour la société, elle est difficilement perceptible immédiatement. C'est un brassage sur plusieurs années, sur celui qui a été tiré au sort, qui va en parler le soir avec ses amis, avec sa famille dîner, expliquer ce que c'est finalement que le droit pénal, qui reste quand même quelque chose auquel, si on n'a pas été confronté soi-même, normalement, on n'y comprend pas grand-chose et on n'y connaît pas grand-chose spontanément. Bon. Et donc, tous ces éléments-là de démocratie, de participation active à la citoyenneté sont difficilement objectivables quand vous mettez en face, à côté, que le dossier, lui, quand il passe dans une cour criminelle départementale, c'est 8 mois de moins. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez lutter contre ça ? 8 mois de moins, ou 10 mois de moins, ou 11 mois de moins, en fonction des régions, peu importe. Donc vous avez quand même un rapport qui est compliqué parce qu'il faut aller convaincre de l'utilité que le peuple se mêle des affaires de justice sur une conception de philosophie politique et de philosophie du droit. Et quand vous avez en face de vous des gens qui vous parlent en gestionnaire, ben, c'est pas évident. Or, on a un garde des Sceaux. Bon, je ne m'arrête pas plus loin sur le... Je n'ai pas trop de méchanceté ce soir. Non, mais je vous laisserai... Je vous laisserai... Non, mais peut-être que j'y reviendrai après, en fait. Mais le fait de se méfier du peuple, ce n'est pas une nouveauté. Je veux dire ici que, par exemple, en matière de terrorisme, il y a déjà eu un précédent, en 1986, pour faire partir le peuple. Certains qui étaient là, peut-être à l'époque, ont vu les choses différemment. Mais en tout cas, il n'y a pas de juré populaire. Il y a des cours d'assises spéciales en matière de terrorisme où ce ne sont que des magistrats professionnels. Et ça pose la question. Pourquoi, en cette matière, le peuple ne pourrait pas participer à la décision ? Parce que, notamment en matière de terrorisme, la cible, c'est le peuple. Et c'est le sentiment populaire. Aussi. Peut-être surtout, d'ailleurs. Pourquoi ce serait accaparé uniquement pour des magistrats professionnels ? Je connais les débats de l'époque. Je sais qu'il y avait des pressions sur les jurés et qu'il y avait d'autres types de terrorisme plus nationaux. On va dire ça comme ça. Et qu'il y avait des vrais problèmes de sûreté pour les jurés, en l'occurrence. Mais sauf que, du coup, sous ces problèmes de sûreté, on en a conclu que plutôt que de se donner des garanties pour que le juré puisse continuer d'être injuré, on a dit qu'on va le supprimer, on va mettre uniquement des magistrats professionnels. Est-ce que ça règle complètement les problèmes de sûreté ? Je ne suis pas sûr parce que je crois que des magistrats eux-mêmes ont pu être inquiétés par des réseaux criminels parce qu'ils participaient à des formations de jugement. Donc on ne fait que déplacer et décaler le problème. Mais toujours est-il que ça ne sert aussi d'argument parce qu'on va dire la cour d'assises spéciales terroristes, ça vous pose un problème qui n'est pas duré ? Enfin, ça marche bien. Regardez le procès V13. Des nombreuses heures d'audience. Ah mais je me fais l'avocat. Bon, je suis sympa de la partie adverse. Mais c'est un mouvement plus long. Et puis j'ai entendu dans les débats, dans l'hémicycle ou dans les couloirs, dire enfin, Hugo, tu sais bien que des présidents de cour d'assises nous racontent que dans les jurés tirés au sort, il n'est pas rare qu'il y en ait un qui propose la peine de mort. Or, la peine de mort est interdite dans notre pays. Donc c'est pas... Enfin voilà, en gros, sous-entendu, on prend des gens qui n'y connaissent rien au droit et à la justice. c'est pas terrible pour prendre des décisions importantes, quoi. Et donc cette méfiance pour le peuple, cette défiance pour le peuple, qui serait trop con, il faut le dire clairement, pour juger, c'est quelque chose aussi qui est dans les têtes de ceux qui poursuivent ces projets de cour criminel départemental. Et moi, je crois que c'est important de se dire que le peuple n'est pas juste une masse informe, etc., et que le sentiment populaire et l'appartenance et la citoyenneté, elle doit s'incarner dans des procès, dans des décisions, dans les jurés. Parce que sinon, ça sert à rien. Les gens se sentent du coup exclus du procès et on a besoin pourtant pour l'œuvre de justice que le peuple croit en sa justice. Or, on sait bien que la confiance dans l'institution judiciaire n'est pas très bonne dans notre pays, comparativement à nos voisins européens. Peut-être se poser la question qu'à force de faire en sorte que les gens ne puissent pas participer, ça puisse avoir un impact. Et puis, en réalité, quand vous regardez notamment sur les assises, sur les affaires qui passent aux assises, on est très dur sur le temps pour l'audience, en tout cas pour avoir le procès, puis ensuite le temps d'audience. Vous vous regardez contre le temps que ça met. Par contre, sur le temps d'enquête, ça a l'air de moins alerter les uns et les autres. Parce que le temps d'enquête est parfois explose littéralement parce que les services enquêteurs dans un certain nombre de domaines eux aussi croulent sous les dossiers, n'ont pas assez de moyens, etc. Et je conduis en ce moment une mission d'information sur la police judiciaire dans le cadre de la réforme de la départementalisation de la police et je vous inviterai à regarder les conclusions dans deux semaines. Il y a aussi des choses à regarder de ce côté-là. Mais on ne peut pas tout faire peser non plus sur la justice, sur l'institution judiciaire. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Et enfin, on a eu un rapport parce que... Non, pardon. Deux rapports. Un par des collègues parlementaires. Douain, qui n'a pas été réélu. Parce qu'on en discutait juste avant. Et ce sont deux avocats. Antoine Savignan et Stéphane Mazard. Stéphane Mazard, lui, a été réélu. Et il continue de défendre les cours criminelles départementales. J'ai participé à un certain nombre de leurs auditions et j'ai bien vu ce qu'ils se racontaient et qui peuvent être alléchant pour un certain nombre d'avocats de se dire j'ai en face de moi des magistrats professionnels. Et donc, une plus grande prévisibilité pour moi parce que je peux les connaître, discuter avec eux, avoir fait déjà d'autres affaires par le passé, etc. Alors que le juré, ça change à chaque fois. C'est des gens sur lesquels vous ne pouvez pas avoir de prise. Cette zone d'incertitude a fait le beurre largement de l'actuelle garde des Sceaux mais sans doute que les partis en face n'ont pas été très contentes d'avoir eu un juré et auraient préféré un magistrat professionnel qui peut-être aurait jugé les choses différemment. D'ailleurs, dans le cadre, je reviens, je reboucle sur la matière du terrorisme, dans le cadre du procès V13, je n'ai pas l'impression que les avocats, que ce soit des partis civils ou des mises en cause, aient été finalement très contents du verdict final et des décisions finales. Mais ça, je vous renvoie à toute une littérature sur le sujet et les communications qu'ils ont pu faire. Donc, on a besoin de mettre en échec ces cours criminels départementales parce que les deux avocats en question se sont basés uniquement pour dire que ça fonctionnait bien parce que c'est ça leur conclusion. Ça fonctionne bien, d'où la généralisation au 1er janvier et ça fonctionne bien parce qu'on peut mieux prévoir les choses, les avocats en sont contents, le temps d'audience est raccourci, y compris parce que dans les endroits où on a fait l'expérimentation, on a poussé juridiction à mettre les moyens pour que ça fonctionne. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner partout et que ça va fonctionner tout le temps mais en tout cas, là où on expérimente, en général, on fait en sorte que ça marche bien. C'est comme ça dans l'administration française et là, on voit bien que le ministère de la Justice est aussi parfois une administration comme les autres, évidemment. Et je terminerai avant de passer le relais sur le rapport qui a été fait à côté par aussi des parlementaires qui ont participé mais pas que, des professionnels sur le bilan de cette expérimentation. Un rapport d'ailleurs pour lequel la chancellerie et le ministère de la Justice n'ont pas été très désireux de faire en sorte qu'il soit rendu public. Un des parlementaires, un des sénateurs qui participait à ce rapport nous a expliqué comment il a dû demander s'il pouvait le rendre public parce qu'il n'y avait rien de prévu en l'occurrence, ce qu'il a fait. Et ensuite, ça s'est retrouvé sur le site du ministère de la Justice à postérioré avant de circuler par voie de presse. parce que ce rapport quand même, il dit tout le contraire de ce qui est dit par le garde des Sceaux et Stéphane Mazard notamment qui continue d'être dit, c'est-à-dire qu'on va moins correctionnaliser les viols. Gros argument. Tout le monde est contre la correctionnalisation des viols. Les cours criminels départementales permettent de juger les crimes à leur juste valeur. Donc, vous devez être pour les cours criminels départementales. Et en plus, pire, si vous êtes contre les cours criminels départementales, alors vous êtes pour qu'on maltraite les femmes victimes de viols. Comme ça, vous êtes obligé de vous taire à la fin. Vous avez tué la personne en face de vous par un argument d'autorité. Or, le rapport en question explique que ça n'a eu aucun impact sur la correctionnalisation des viols partout où il y a eu l'expérimentation. Pas moi qui le dis, c'est le rapport. Je vous le dis, ça ne marche pas, leur truc, c'est comme ça. Pire, ça explique que dans un certain nombre de juridictions, là où avant, il fallait trois magistrats professionnels, il en faudra cinq. Trois plus le juré, mais il en faudra cinq. Donc forcément, on a besoin de plus de magistrats. Je n'avais pas eu l'impression qu'on était large en termes de nombre de magistrats dans le pays. Ça ne m'était pas sauté aux yeux comme ça. J'avais plutôt l'impression qu'il y avait une tribune de magistrats qui dénonçait le manque de moyens cruelles dans la justice. Alors c'est vrai qu'ils en ont embauché, mais on part tellement de loin que c'est compliqué. Et puis avec les différentes réformes à sa vallée, le code de justice pénale des mineurs, tout ce qui s'est passé en civil sur les médiations préalables obligatoires, etc. Enfin bref, ça fait énormément d'activité. Donc finalement, quand on regarde ce rapport, il explique que ça va être compliqué en mise en œuvre, plus coûteux, qu'à la fin, on ne gagne pas forcément du temps parce que les gens font quand même appel et que quand on fait appel, on retombe sur une cour d'assise classique, enfin presque classique, etc. On se demande pourquoi on a généralisé cette réforme. Sinon, par dogmatisme et par produit d'appel, à un moment donné, on vous a expliqué que ce serait plus simple, plus rapide, plus efficace. Donc, mais je ne veux pas, je vous ai mis ces arguments de gestion à la fin pour une raison bien simple, c'est que ce n'est pas le plus fondamental parce que quand bien même ça prendrait moins de temps, quand bien même ça éviterait la correctionnalisation des viols, quand bien même, quand bien même, quand bien même, on ne peut pas faire sans le peuple l'œuvre de justice parce que la justice est rendue au nom du peuple français. Sinon, il faut défendre une autre conception de la justice. Et la conception révolutionnaire de la justice, on y tient toutes et tous et c'est ça aussi qui fait une forme de singularité de la France, pas juste le parquet à la française, mais ça aussi. Et c'est important de le signifier et de le dire. Et moi, je défends même que le peuple puisse participer à davantage de décisions de justice et on pourrait imaginer que dans certains domaines en correctionnel, on pourrait aussi avoir des jurés. Et je fais une petite digression, je termine là-dessus. Les uns, les autres se demandent ce qu'on pourrait bien faire à la place, par exemple, de la Cour de justice de la République qui, vous le savez, est compétente pour juger les ministres dans un entre-soi où ce sont les parlementaires qui jugent les ministres. Petit problème, voilà, ça peut apporter des intérêts mais aussi des inconvénients. Moi, je suis pour que les ministres soient jugés par des juridictions de droit commun avec jurés populaires parce qu'au fond, qui de mieux que le peuple pour les juger ? Merci beaucoup, monsieur le député. Je crois que vous avez bien fait d'insister sur le fait que ce qui est à l'origine, je pense que pour toutes les personnes autour de cette table, de cette mobilisation pour la préservation du jury populaire, c'est les premières raisons qui ont été évoquées. C'est la raison démocratique, c'est la raison citoyenne et c'est préserver une certaine justice de qualité qui prend le temps de l'écoute, qui prend le temps de la pédagogie, qui permet aux citoyens de contrôler aussi cette œuvre de justice pour qu'elle soit rendue au nom du peuple français. Mais il se trouve que même quand on se place dans le camp des adversaires et qu'on essaye de reprendre leurs arguments, on peut le retourner comme un boomerang en disant que tous les avantages qu'ils trouvaient à ces cours criminels en réalité ne fonctionnent pas. Donc c'est non seulement scandaleux d'un point de vue démocratique mais c'est absurde d'un point de vue pratique. Je vais maintenant donner la parole à madame la bâtonnière Justine Dévred qui est membre de la conférence des bâtonniers. Oui, merci monsieur. Merci à vous d'être présent. C'est vrai que cette conférence a été organisée d'une main de maître donc je tiens à remercier les étudiants. J'étais il y a quelques années à votre place et on ne sait jamais finalement ce qu'attend précisément un auditoire comme le vôtre mais je sens dans vos yeux curieux et votre écoute très attentive une attente et savoir finalement pourquoi. Pourquoi on en est là ? Pourquoi après cette historique rappelée par monsieur le député qui commence en 1791 avec ce code pénal de 1810 donc je refais deux minutes un tout petit point là-dessus puisqu'il faut que vous partiez avec des connaissances universitaires un petit peu plus étoffées ce soir donc le tribunal criminel la cour d'assises en tant que telle est créée en 1810 dans ce code pénal et à l'époque 12 jurés et des magistrats avec vraiment une séparation entre la décision sur la culpabilité les 12 jurés qui s'en chargent et les magistrats qui se chargent de fixer la peine et ça va durer comme ça 1810 avec un changement en 1941 je fais une brève parenthèse là-dessus une période sombre de notre histoire toujours est-il que c'est à ce moment-là qu'on décide de casser ce système en deux temps en deux vitesses avec la culpabilité puis la décision sur la peine on fait une formation une unique formation qui va décider de la culpabilité et de la peine en 2000 on va inventer la cour d'assises d'appel en décrétant que malgré cette décision prise souverainement par le peuple et bien elle pouvait être sujette à une réforme à un recours et puis en 2011 dernière modification importante pour nous ça va être le nombre de jurés pardon je suis allée un petit peu vite en 1941 nous sommes passés à ce moment-là de 12 jurés à 9 jurés et en 2011 nous allons passer à 6 jurés en première instance en tout cas et à 9 jurés en appel voilà pour vous faire un petit tour d'horizon la cour d'assises je la fréquente je l'ai beaucoup fréquentée côté accusé côté victime c'est un lieu où on débat c'est un lieu où on prend le temps de juger c'est un lieu alors c'est luxueux c'est luxueux pour qui fréquente les tribunaux pour qui est professionnel du droit on vous le dira ce soir c'est vraiment le luxe ça veut dire que vous allez arriver un lundi matin à 9h on va consacrer une matinée à composer ce juré à tirer au sort à récuser à composer à prêter serment on va tout faire on va poser les choses et du coup ça va donner cette composante particulière que certains qualifient de cérémoniale mais c'est important aussi la cérémonie ça veut dire qu'on fait quelque chose de grave quelque chose de sérieux on juge un homme une femme dans un box qui parfois risque de passer toute sa vie en prison je ne vous parle pas d'avant 1981 mais en tout cas on fait un acte grave nous jurés de ce côté là à côté des magistrats nous avocats de la partie civile ou de l'accusé on fait quelque chose d'important et donc ce cérémonial se pose tranquillement pendant cette première matinée et puis ensuite on va prendre le temps de comprendre ce qui se joue aujourd'hui avec un résumé de l'affaire et puis à ce moment là on va entendre des témoins on va entendre des experts à chaque moment l'accusé va pouvoir s'exprimer se défendre rajouter quelque chose il y a tout un tour qui est prévu on donne la parole au représentant du mystère public qui est l'avocat général et puis pardon d'abord l'avocat de la victime ensuite l'avocat de la partie civile plus exactement l'avocat général puis l'avocat de la défense et puis si quelqu'un veut reprendre la parole on refait le tour on respecte tout on prend le temps et au final les plaidoiries des parties civiles de la partie civile le réquisitoire de l'avocat général qui va non pas rentrer dans quelque chose de technique ou s'il le fait ça ne sera que partiel mais qui va expliquer et qui va avoir un rôle même de porter une parole qu'est-ce que c'est la défense de l'intérêt général qu'est-ce que c'est la société quel est son rôle pourquoi il porte une accusation et enfin il proposera des peines et puis l'avocat de la défense ou les avocats de la défense j'y reviendrai sur cette plaidoirie de la défense parce qu'elle est importante c'est l'éloquence c'est la rhétorique vous vous doutez bien mais ce n'est pas que ça ce n'est pas que actionner l'émotion d'aller toucher le juré dans son cœur c'est aussi faire de la technique évidemment mais en tout cas tout ça est respecté tout ça prend du temps et pour vous donner une simple idée je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà assisté à des procès d'assises ce sont des plaidoiries qui durent au bas mot en tout cas au minimum 20-30 minutes et puis qui peuvent aller sur plusieurs heures mais en général on va dire trois quarts d'heure une heure sinon il y a une crainte de perdre l'attention des jurés et évidemment de perdre en efficacité toujours est-il que le procès se termine encore une fois le cérémonial on va rappeler l'intime conviction des jurés ils vont se retirer et pendant plusieurs heures ils vont délibérer et puis ils vont rendre leur verdict tout ça je vous le raconte vous l'avez vu dans les films vous l'avez lu vous y avez peut-être assisté mais c'est important de le rappeler parce que moi je vais vous raconter ce qui se passe de l'autre côté au tribunal correctionnel quand justement on correctionnalise et bien c'est pas un jour, deux jours, trois jours rien du tout de tout ça c'est une demi-journée et parfois c'est un quart de journée parce qu'on va vous coller à un viol l'après-midi mais pas seulement c'est-à-dire que le président du tribunal correctionnel il a parfois deux, trois affaires parce qu'on a peur qu'il y en ait une qui soit renvoyée parce qu'on a peur que l'une finalement s'effondre, se dégonfle et puis vous avez à ce moment-là et bien ce violeur qui n'est plus un violeur qui devient un agresseur parce qu'on a été obligé de retirer passez-moi l'expression la pénétration qui est l'élément qui vous fait passer l'agression sexuelle au viol donc on va tous poser un voile discret un peu pudique sur cette histoire de pénétration on n'a pas le droit d'en parler puisqu'on est précisément devant la juridiction correctionnelle et donc on parle de délit donc on est sur une agression sexuelle et on va tourner autour du pot excusez-moi pour c'est peut-être ce langage pas tout à fait choisi mais vous l'avez compris on va éviter de parler ce qu'il conviendrait de parler de savoir ce qui s'est passé véritablement le jour des faits mais enfin toujours est-il qu'on va finir par le juger parfois le condamner ou pas le relaxer peu importe on va respecter alors pas du tout le cérémonial ça c'est sûr ça va aller beaucoup plus vite beaucoup plus efficace on va respecter les temps de parole certes mais vous vous doutez bien que la parole ne va pas circuler de façon aussi aisée on a affaire à trois magistrats professionnels qui ne prennent pas le temps d'expliquer aux jurés ce qui se passe ce qui se joue là et puis ça va être non pas un entre-soi mais ça va être beaucoup plus technique ça va être beaucoup plus juridique le prévenu ce fameux agresseur entre parenthèses violeur parfois et bien va pas forcément comprendre ce qui se passe en tout cas ça va se passer très vite donc même lui l'effet du jugement va être l'impact va être tout à fait différent et je ne vous parle pas des parties civiles des victimes évidemment et tout ça va très vite parfois elles sont bloquées parce qu'elles sont tellement prises par l'émotion allez dans les tribunaux correctionnels allez voir ce qui s'y joue elles sont tellement prises par l'émotion qu'elles se rassouent elles disent je ne peux pas parler je laisse mon avocat bon très bien sauf que sur un procès d'assise ça ne se passerait pas comme ça parce que le premier jour en effet elle ne parle pas et puis il se passe une nuit et le lendemain elle a repris du poil de la bête puis elle a compris l'enjeu et puis courageusement elle va jusqu'à la barre et elle parle et elle raconte ce qui s'est passé le jour des faits le jour où elle a été violée donc vous vous doutez bien que l'on a finalement deux extrêmes alors on a essayé de créer cette chose hybride entre les deux la fameuse CCD la fameuse cour criminelle départementale pourquoi ? parce qu'on vous dit comme ça on va gagner du temps et bien pardonnez-moi mais très concrètement je suis bâtonnière enfin ancien bâtonnier pardon mais en province je connais mes tribunaux il n'y a pas de grands tribunaux de petits tribunaux de grandes cours d'assises de petites cours d'assises il y en a partout en France et figurez-vous que l'on n'a pas prévu avec cette réforme de créer de nouveaux présidents de cour criminelle départementale de nouveaux greffes et de nouveaux locaux donc ces grandes salles qui sont faites pour que se jouent ces procès très importants vont être les mêmes et donc le temps qui est occupé aujourd'hui par la cour d'assises et bien quelque part on ne va pas le diviser par deux ça serait exagéré monsieur le président de la cour d'assises tout à l'heure vous expliquera l'histoire des sessions il y a des périodes de creux etc. mais toujours est-il qu'on va essayer de glisser quelques procès et cédés entre les sessions d'assises et il faudrait pour cela si on voulait en tout cas que la réforme aille jusqu'au bout et qu'on gagne vraiment du temps et qu'on multiplie par deux la capacité de juger et qu'on arrive à sortir tous ces fameux stocks j'aime pas ce terme mais malheureusement on en est là gestion des stocks etc. à cause de ces problèmes d'embouteillage de dossiers dans la justice qui fait qu'elle est si lente et bien il faudrait avoir créé ces nouvelles salles ces nouvelles cours criminels avec des pierres avec des briques et avoir nommé de nouveaux présidents et de nouveaux greffiers et avoir créé et donné des moyens pour cela c'est pas le cas donc le gain de temps il est minime aujourd'hui dans le rapport dont on vous a parlé dont on vous parlera beaucoup ce soir ce fameux rapport rendu par le comité d'évaluation on vous dit qu'en réalité on gagne une demi-journée c'est-à-dire que sur un poste de trois jours il va durer plutôt deux jours et demi et encore j'y crois pas trop on va gagner plus en fait pour tout vous dire pourquoi ? parce que sur la période d'expérimentation les magistrats présidents de cour d'assises qui sont devenus à ce moment-là qui ont pris la casquette de présidents de cour criminel départemental et bien ils savaient qu'ils étaient sous le feu des projecteurs ils savaient qu'ils étaient regardés ils savaient qu'ils pourraient être critiqués ils ont fait les choses bien ils avaient le doigt sur la couture du pantalon ils ont fait les choses très correctement on nous donne ce nouvel objet on va essayer de le prendre et puis se dire qu'on n'est pas une justice criminelle au rabais on va faire ça bien bientôt on va plutôt glisser vers l'exemple du tribunal correctionnel parce que ça ressemble davantage on sera en train magistrat professionnel et on n'aura plus à s'embarrasser des jurés et de l'explication qu'on doit leur donner donc on aura on gagnera du temps j'en suis sûre ça ne sera pas un passage pour prendre un exemple court classique du procès de trois jours à la cour d'assises qui deviendra deux jours et demi ça deviendra probablement deux jours voire un jour on en parlait tout à l'heure voire un jour ça sera toujours mieux qu'un quart de journée vous me direz aucune demi-journée mais ça sera un jour probablement on aura gagné un petit peu de temps mais par rapport à ça on aura toujours ce problème de moyens et je viens au deuxième point on vous dit on va faire la réforme pour gagner en moyens matériels en moyens ça va coûter moins cher alors le rapport vous dira qu'en réalité une journée coûte 900 euros par juré etc et qu'en réalité ça ne coûtera plus que 750 le coût parce qu'on va réduire les calculs savants je vous laisse la gestion des chiffres mais enfin toujours est-il qu'on est sur l'ordre d'un gain d'un quart sur les frais mais en réalité comme on passe de trois magistrats professionnels à cinq on doit former en vitesse des magistrats souvent on va choisir parmi les magistrats honoraires ou les avocats honoraires qui eux-mêmes faisaient déjà ce rôle parfois de bouche-trou pour nous aider dans les juridictions mais ces magistrats-là vont être augmentés parce que leur charge de travail va être plus importante donc leur salaire va être augmenté ou leur traitement pardonnez-moi pour le terme mais donc ce que l'on aura gagné sur les jurés on le reperdra ailleurs et le gain en tout cas sera minime et tant qu'on n'aura pas consacré de véritables moyens à créer ces fameux locaux ces fameux greffes et ces nouveaux magistrats qui seront affectés à la cour criminelle départementale en réalité le gain ne sera pas celui qu'on nous annonce le troisième point c'est la correctionnalisation je vous ai expliqué tout à l'heure je vous prenais l'exemple très concret du viol c'est tout de même la grande cause nationale la parole la parole des victimes la parole des victimes de viol aujourd'hui cette correctionnalisation certes ça se passe dans des conditions qui ne sont pas bonnes on voit dans le rapport qu'en réalité la correctionnalisation n'a pas ralenti n'a pas été arrêtée peut-être que certaines affaires seront davantage dirigées vers les CCD on n'a pas suffisamment de recul mais tout ça est très flou et cet empressement à voter cette loi en décembre 2021 montre tout de même qu'il y a un loup quelque part qu'on nous balade un petit peu et qu'en réalité on veut surtout mettre tout ça devant ces cours criminelles départementales pour être tranquille et pour en faire des super juridictions consacrées à ces affaires-là sans jurer parce que dernier point l'oralité je vous parlais tout à l'heure de la plaidoirie je vous parlais de l'éloquence je vous parlais de la rhétorique qui dit oralité dit publicité dit parole du peuple parole de ces jurés pendant leur période de cour d'assise ils gardent un certain secret mais après ils vont répandre la parole parole des personnes qui sont dans la salle parole des journalistes parole du public qui se déplace et cette parole elle est possible que quand on comprend le procès de A à Z on le comprend quand il n'est pas technique quand il est réel quand on raconte toute l'histoire et quand en toute connaissance de cause ensuite on peut se retirer et véritablement juger justement parce qu'on est un juré populaire voilà je me bats et je me battrai toujours pour l'existence de ces fameuses cours d'assise parce que ce qui se profile évidemment c'est que si on ne croit plus en la publicité de la justice en l'oralité des débats en l'existence de l'importance de ces juridictions qui doivent juger des crimes les plus graves et bien à terme c'est plus que les affaires qui sont aujourd'hui passives de 15 à 20 ans ça sera toutes les affaires on se rendra compte que finalement ça a fait ses preuves et que finalement on n'a pas besoin de s'embarrasser à venir faire venir ces citoyens qui sont tirés sur les listes électorales vous savez ceux qui ont plus de 23 ans et moins de 70 ans et on s'en débarrassera une bonne fois pour toutes et on se recroquevira un peu plus et tout ça pour des raisons de gain de temps surtout gain de moyens en tout cas peut-être de volonté de faire ça vite et bien et tranquillement mais en tout cas loin du regard des autres j'en ai terminé merci beaucoup madame la bâtonnière je crois que vous avez bien fait d'insister sur plusieurs points dans votre propos mais notamment sur le dernier où vous avez rappelé que les jurés qui vivent cette expérience là ont après ce réflexe cette tendance à en parler autour d'eux à dire ce qu'ils ont vécu à partager leur expérience parce que souvent on vous opposera à l'argument selon lequel vous savez les jurés c'est pas si important il y en a 20 000 par an ce qui finalement est très peu et avec la réforme désormais ils seront plus que 10 000 par an enfin même moins puisqu'on les supprime dans 57% des affaires sauf que ce dont il faut avoir conscience et là je reprends les propos de maître Gérard Cholakian c'est que chaque juré est un porte-voix donc quand on parle de 20 000 jurés en fait on devrait parler de 20 000 porte-voix qui vont ensuite pouvoir communiquer avec leurs proches avec leurs familles avec leurs amis pour leur expliquer quelle était leur expérience et faire en sorte que les personnes qui entendent ce discours aient peut-être une vision de la justice un peu plus nuancée et du coup un peu plus exacte qu'est-ce que c'est que le crime qu'est-ce que c'est que la situation de la victime qu'est-ce que c'est que le parcours de l'auteur qu'est-ce que c'est que le fait d'avoir à juger c'est semblable c'est des choses qui sont extrêmement précieuses à partager je vais donner la parole maintenant à madame la députée Francesca Paschini en lui donnant le micro merci alors je vais me rapprocher un petit peu moi je suis très impressionnée d'être là ce soir parce que voilà je ne suis pas juriste de profession donc je suis députée nouvellement élue et avant d'être députée j'étais enseignante donc je ne vais pas vous faire la leçon sur des questions de droit mais je vais peut-être vous expliquer moi ce qui m'a ce qui m'a interpellée sur la question et pourquoi j'ai décidé de m'en saisir en tant que députée j'ai reçu l'été dernier un email de monsieur Fiorini qui m'a alerté sur cette situation et j'ai envie de vous dire que quand j'ai lu le mail bien plus que en tant que députée j'ai été interpellée en tant que citoyenne et je me suis dit qu'il était vraiment invraisemblable qu'on puisse éloigner de force et autant un citoyen du fonctionnement de la justice et donc on a décidé de se rencontrer au mois de septembre et effectivement je ne reviendrai pas sur ce qu'a déjà dit mon collègue Hugo Bernalicis ni sur ce qui vient d'être dit maintenant mais tous ces arguments-là en fait en sorte que je sois extrêmement convaincue du fait qu'il fallait qu'on porte ce combat et donc on en est arrivé à une proposition de loi qui a été déposée à l'Assemblée au courant du mois d'octobre et qui a été signée par un certain nombre de parlementaires pas assez à mon sens et il faudrait qu'il y en ait plus et d'ailleurs là on va retravailler avec monsieur Fiorini sur une réécriture de cette proposition de loi puisque jusqu'à présent elle prenait en compte la date de la génération des cours criminels départementales au 1er janvier et que du coup là on a une réécriture en cours pour qu'elle puisse être à nouveau d'actualité redéposée et je l'espère signée par de plus en plus de collègues députés puisqu'on considère que ce combat doit être un combat transpartisan pour les raisons qui ont été dites jusqu'à présent concernant les cours criminels départementales elle juge à 86% des cas des affaires de viol et moi je souhaite profondément comme je pense toutes les personnes qui sont ici autour de cette table et dans cette salle que les affaires de viol puissent être jugées comme des crimes de sang surtout dans une société où on sait que la parole des femmes se libère de plus en plus qu'on dénonce de plus en plus les affaires de viol on l'a vu avec les mouvements MeToo et on encourage cette parole à se libérer on a donc envie que cette parole puisse se libérer face à des citoyens aussi qui puissent s'en faire porte-parole comme le disait M. Fiorini tout à l'heure un citoyen qui devient juré et qui fait cette expérience d'être dans une cour d'assise et qui est une expérience qui ne laisse jamais qui laisse une trace indélébile dans la vie de tout un chacun ce juré se fait porte-parole environ auprès d'une centaine de personnes je crois donc si on estime que là les cours criminels départementales imputent de la moitié le nombre de jurés il y a environ 10 000 personnes qui ne pourront plus siéger en tant que jurés quand on fait 10 000 fois 100 voilà on se rend compte du nombre de citoyens qui sont éloignés de façon directe ou indirecte du fonctionnement de la justice qu'est-ce que je voulais dire d'autre je voulais dire aussi qu'effectivement la question des moyens est très importante on le disait tout à l'heure on n'a déjà pas assez de magistrats donc on se demande où est-ce qu'on va trouver ces deux magistrats professionnels en plus et bien on va les trouver dans d'autres juridictions donc ça veut dire que d'autres juridictions prendront du retard à un moment ou à un autre sur la gestion des dossiers on n'a pas la place non plus pour faire pour que ces cours criminels départementales puissent juger et autre chose que je voulais dire aussi et qui est très importante c'est que moi je vous mets au défi d'aller dans la rue demain et d'essayer de faire un micro-trottoir et voir combien de personnes sont au courant en fait de l'existence de ces cours criminels départementales combien de citoyens lambda sont au courant du fait que pour un certain nombre de crimes il n'y aura plus de jury populaire et vous allez voir que moi je l'ai fait j'ai posé la question autour de moi avant de voilà de rédiger cette proposition de loi avec Benjamin Fiorini et bien même autour de moi il n'y avait pas beaucoup de personnes qui étaient au courant donc en fait on est en train de faire passer comme ça discrètement une réforme qui n'a aucun sens quelle est la suite pour notre proposition de loi nous on espère qu'elle puisse être signée par le plus de parlementaires possible on ne va pas se limiter aux parlementaires de notre groupe politique ou de la NUPES on essaie vraiment d'aller au-delà et je pense que voilà vous aussi comme des jurés de cour d'assises il va falloir que vous vous fassiez porte-parole de ce combat on a dit quels sont les moyens voilà il y a le site internet il y a la pétition qui a été déposée et voilà je pense qu'il est très important de mettre au fait tout le monde sur cette question et d'arriver mais ça ça va être notre travail en tant que politique d'arriver un jour à faire discuter cette proposition de loi sur les bancs de l'Assemblée merci beaucoup madame Paschini et merci pour votre engagement sans lequel en vérité cette conférence déjà n'aurait pas eu lieu parce que sans cette éco-politique que vous avez donnée à ce combat on n'en serait pas là tout simplement et ça a contribué à ce qu'on puisse en parler et à ce que la presse en parle ces dernières semaines quand la généralisation a commencé à être mise en application c'est important de le souligner encore une fois votre appui est-ce que vous avez dit également sur le fait que les citoyens malgré cette médiatisation récente sont très peu au courant c'est vrai alors même que les derniers sondages qui ont eu lieu sur la question sur la question de savoir est-ce que les citoyens sont attachés ou non au jury populaire alors c'est des sondages qui maintenant sont anciens sont à peu près une vingtaine d'années et ces sondages indiquent que 82 à 85% des français sont attachés profondément au jury populaire et je sais qu'il y a des sondages plus récents qui ont été fait chez nos voisins belges parce qu'il faut savoir que le jury populaire est attaqué aussi en Belgique assez sévèrement et on est actuellement en Belgique sur des taux équivalents donc j'imagine qu'en France on doit être à peu près dans la même fourchette j'aimerais bien d'ailleurs qu'il y ait un sondage qui soit fait sur cette question ça serait intéressant on aurait pu le faire dans le cadre des états généraux de la justice d'ailleurs parce que ce sont des discussions où on s'intéressait sur le lien entre la justice et les citoyens et personnellement ça aurait peut-être même été une des premières questions que je me serais posée qu'est-ce que les citoyens pensent des jurys populaires et curieusement on n'a pas posé la question parce que je pense qu'on avait peur de la réponse qui serait allée à l'encontre de cette généralisation des cours criminels sans plus attendre je vais céder la parole à monsieur le maire et éminent avocat maître Francis Piner je vous remercie c'est vrai que si on m'avait dit que j'aurais plaisir à me retrouver sur ma gauche avec un député de la France insoumise et une députée écologiste j'aurais été un peu surpris mais quelles que soient nos divergences qui sont réelles profondes et graves il y a au fond dans ces deux mouvements un reste d'esprit républicain et ce qui nous réunit aujourd'hui c'est une certaine idée de la République Casamayor qui était un magistrat avait dit cette phrase très juste le drame c'est que la justice est la seule administration qui porte le nom d'une vertu et la justice est une exigence elle est une exigence et on a rappelé d'où venait le jury populaire c'est une des conquêtes de la révolution et je voudrais faire un certain nombre d'observations le premier c'est l'état de la démocratie aujourd'hui le premier parti de France ce n'est malheureusement pas le mien ni le vôtre ni le sien c'est l'abstention et on essaye de trouver comment ramener nos compatriotes vers la chose publique et l'intérêt général alors on invente les conférences citoyennes la démocratie participative la seule chose qui marche bien c'est la participation des citoyens à la justice dans les cours d'assises et on veut l'enlever je ne comprends pas comment on veut détruire quelque chose qui marche alors que c'est le fondement même de la République la justice est rendue au nom du peuple français la deuxième raison pour laquelle je suis attaché au jury populaire c'est parce que contrairement à ce que disait notre camarade de la France insoumise moi je crois à la plus-value des jurés parce que le pire ennemi du juge c'est la routine le pire ennemi du juge c'est finalement la technicité et le juré lui c'est exceptionnel lorsqu'il juge et il a une exigence et un sens des responsabilités qui fait que son écoute est extraordinaire il m'arrivait de ne pas être content de décision de juré parce qu'elle ne m'était pas favorable que je sois au banc de la partie civile ou au banc de la défense mais j'ai toujours été frappé par l'exigence la conscience professionnelle et puis troisième élément la plus-value des jurés c'est que les jurés sont indépendants alors les magistrats le sont tous je ne vais pas blasphémer surtout en présence de magistrats mais l'indépendance allez fermons les yeux est-ce que vous imaginez la cour d'assises à Outreau composée uniquement de magistrats est-ce que vous pensez que c'est le même verdict est-ce que vous pensez que le corporatisme judiciaire ne l'emporterait pas donc dire qu'il n'y a pas de plus-value des jurés c'est inexact et puis troisièmement sur les cours criminels et je vais y venir d'abord les cours criminels déjà elles portent bien leur nom les cours criminels on vous dit c'est un gain de temps depuis quand la justice est exigence de stock et de statistiques juger c'est quelque chose d'exceptionnel c'est un acte unique et les considérations matérielles ne devraient pas avoir cours en plus les gens qui rédigent les lois ne sont pas souvent des praticiens moi ça ne fait que 48 ans que je suis avocat et j'ai plaidé plusieurs centaines d'affaires d'assises là il vient d'y avoir une cour criminelle qui s'est réunie et les cours criminels pourront être amenés à siéger plusieurs jours car en cas de pluralité viol collectif etc ça ne sera pas une journée deux jours trois jours et bien là il y a un assesseur qui est tombé malade on a renvoyé le procès et dans les cours d'assises on désigne tout le temps suivant la longueur de l'affaire un, deux, trois voire quatre jurés supplémentaires et bien là si vous voulez que les cours criminels fonctionnent dans les dossiers qui dépassent la journée il faudra désigner les cinq magistrats plus l'assesseur supplémentaire donc c'est quand même un problème au niveau des moyens et puis enfin il y a quand même un problème aussi c'est l'indépendance j'adore les avocats j'en suis un j'adore les magistrats depuis 48 ans je les fréquente et j'en ai même défendu certains mais le magistrat ou l'avocat honoraire il n'est pas indépendant je suis désolé de vous le dire parce que son critère de nomination à la cour criminelle c'est déjà une garantie moindre que le magistrat nommé par le conseil supérieur après tout un parcours et donc si on nomme des assesseurs qu'on choisit un peu qu'on peut révoquer il faudra voir dans quelles conditions les nominations se feront et combien de temps ça va durer c'est aussi une atteinte à l'indépendance de la juridiction lorsque j'ai prêté serment non seulement vous n'étiez pas né mais certains de vos parents ne l'étaient pas non plus il y avait la cour de sûreté de l'état on l'a aboli et on a renvoyé au juré ses affaires alors là je ne suis pas d'accord avec mon ami député c'est que si nous avons dû en matière de terrorisme renoncer aux jurés c'est tout simplement parce que les braves gens d'action directe les ont menacés et qu'en plein procès on a vu les jurés se faire porter pâle et la justice était paralysée par les menaces et donc à partir de ce moment là on a eu la cour d'assises non pas spéciale ça rappelle la section spéciale ce serait fâcheux le titre exact c'est la cour d'assises spécialement composée mais j'ajouterais que la spécificité du terrorisme la connaissance des mécanismes de terrorisme justifie effectivement que là la complexité des affaires nécessite l'expérience des magistrats professionnels je rappelle aussi qu'en matière de criminalité organisée pour les gros trafics de stupéfiants c'est la cour d'assises spécialement composée mais vouloir dans les infractions de moins de 20 ans supprimer les jurés où là il n'y a pas besoin d'une compétence particulière de géopolitique de se perdre dans les méandres de Al-Qaïda la sous-branche suivante qui allait au Maghreb au Sahel etc dans les affaires de criminalité organisée où là aussi même si on arrive à menacer les magistrats professionnels il y a une connaissance des réseaux des trafics et de tous les éléments il n'y a pas de raison pour les affaires de pur droit commun de supprimer la cour d'assises d'abord la cour d'assises et la justice c'est un symbole madame le bâtonnier devrait vous l'a dit rentrer dans une cour d'assises si on se met des robes rouges et noires pour les magistrats si on affiche nos décorations si on fait on participe à un moment solennel c'est à dire qu'on oublie un instant la réalité pour rendre quelque chose qui nous dépasse c'est à dire la justice et donc dire que certains crimes même si la loi fixe des hiérarchies des gravités des crimes mais dire que certains crimes sont des crimes de deuxième division par rapport à la première et que certains ont droit à la cour d'assises et pas d'autres c'est absurde et parfois il y a même des problèmes qui vont se poser vous êtes renvoyé pour meurtre même voir assassinat à l'arrivée la cour d'assises va requalifier en coup mortel vous auriez dû donc passer devant la cour criminelle mais on le sait qu'après donc tout ça est absurde et puis et j'en aurais terminé dernier point nous vivons une période de populisme judiciaire je renvoie à ce grand professeur de droit Cyril Hanouna qui sévit qui sévit sur ses vites et qui vous a expliqué que l'assassin de la l'assassin le suspect le suspect du meurtre ou de l'assassinat de la petite Lola devrait être jugé par une procédure éclair en trois semaines et que sans avocat il devrait prendre perpétuité si si vous regardez bien les choses la présence des jurés populaires c'est aussi une protection de l'institution judiciaire et des magistrats car si vous enlevez les jurés populaires on dénoncera le laxisme des magistrats ce qui est toujours facile alors que quand il y a les jurés les gens ne peuvent pas attaquer la décision ils peuvent la critiquer pour des tas de raisons mais l'essence même c'est le peuple qui a jugé c'est à dire que celui qui critique ne peut pas critiquer le verdict parce qu'il est rendu par le peuple si vous mettez les magistrats seuls face à ces crimes et bien vous allez avoir une déconsidération et une attaque contre l'institution judiciaire dont elle aura du mal à se remettre alors finalement si c'est pour économiser les stocks il y a d'autres solutions la première que d'abord premier problème c'est le problème des détentions provisoires car en réalité sous l'influence de la cour européenne où il y a à boire et à manger c'est un vieux souverainiste qui vous parle mais imposer des délais fixes fait qu'effectivement on ne peut pas tenir les délais et donc comme on ne peut pas tenir les délais on dit il faut raccourcir alors que si on avait dit tout le monde a le droit d'être jugé dans un délai raisonnable d'ailleurs si on appliquait à la cour européenne sa propre jurisprudence sur ses décisions elle serait condamnée souvent si on disait ben voilà en fonction de la complexité de l'affaire ça peut être X temps et c'est au cas par cas au lieu de ces lois coup près qui font que finalement on se dit il faut vite trouver une solution pour évacuer les stocks la deuxième chose qu'on aurait pu faire c'est que dans certaines affaires je pense aux affaires de hold up où il n'y a pas de problème sanglant on aurait pu parfaitement faire des CRPC en matière criminelle et en réalité là on aurait évacué beaucoup d'affaires parce qu'on sait très bien que le hold up sans violence avec le type qui n'a pas de casier ça sera 6, 7, 8 ans et à la limite on aurait pu faire ça mais ça c'est un crime contre la démocratie c'est expulser le peuple de la justice et c'est finalement oublier que l'institution judiciaire la justice ça a été un des combats de la révolution parce qu'une grande partie des Lumières elles sont nées par les injustices l'affaire du chevalier de la barre l'affaire Calas toute une série d'affaires c'est à partir de l'injustice que tout le monde ressentait qu'il y a eu des siècles de Lumières qui ont progressé les idées des Lumières et donc c'est un mauvais signal que d'éloigner le peuple de la justice et finalement lorsque certains députés dont le caution intellectuel est tout à fait remarquable sinon ils ne seraient pas députés ils viennent vous dire que les jurés sont idiots ce sont les mêmes donc on serait assez intelligent quand on figure sur les listes électorales pour élire le président de la République mais on ne pourrait pas juger son voisin c'est quand même assez étonnant et surtout et là j'en aurais définitivement terminé vous voyez que ce qui m'avait frappé jeune avocat c'était les affaires de légitime défense les gens spontanément sont du côté de celui qui utilise de légitime défense abusive quand ils jugent ils jugent bien et ils n'accordent pas si facilement la légitime défense parce que le temps le mécanisme l'explication montrent que finalement dans les cours d'assises il n'y a pas trop de populisme judiciaire il n'y a pas trop de populisme judiciaire et que donc à l'heure où la médiatisation veut l'emporter sur la justice c'est rassurant d'avoir des îlots de résistance où on juge les gens d'une manière qui n'est ni expéditive qui n'est ni haineuse et qui est sereine et c'est le miracle de la cour d'assises et c'est ce miracle qu'il faut préserver voilà pourquoi quand monsieur Fiorini m'a demandé de participer à ça j'avais déjà donné mon accord je l'ai fait et voilà pourquoi je reste persuadé qu'un certain nombre de mes amis républicains auront à coeur de bien porter le nom de leur parti et de défendre cette institution merveilleuse qu'est le jury populaire merci merci monsieur le maire merci maître effectivement le concours des républicains si de toute façon nous voulons remporter la bataille sur ce terrain là sera de toute façon nécessaire ne serait-ce que dans un registre arithmétique à l'Assemblée nationale et j'aimerais rebondir sur une chose que vous avez évoquée c'est cette idée qu'il faut sacrifier les jurys populaires sur l'autel de principes qui viennent de cette idée du new public management qui a été évoquée tout à l'heure pour des raisons de coûts pour des raisons d'économie et si on réfléchit bien si on commence à mettre le doigt dans cet engrenage là il n'y a rien qui empêcherait la disparition pure et simple du jury dans toutes les affaires parce que finalement les mêmes considérations sont tout à fait applicables à l'ensemble des crimes et moi je crains que si jamais cette réforme si on n'en parvient pas à renverser la vapeur on arrive finalement à un système où les jurés seront complètement évacués ou peut-être conservés pour des affaires exceptionnelles comme c'est déjà le cas dans certains pays c'est que c'est la même logique un des principes importants de la justice c'est la collégialité et on voit bien que pour l'économie on a voulu instaurer le juge unique donc cette logique de l'économie aboutit toujours à une régression des droits des citoyens et à un misérabilisme de la justice parfaitement et je crois que c'est pour ça que c'est à nous de renverser la vapeur il faut véritablement qu'on fasse bloc contre cette évolution-là et peut-être démarrer le grand retournement qui permettrait d'évacuer ces conceptions managériales de la justice et en revenir à l'essence de la justice qui implique du temps de l'humanité de l'écoute je vais maintenant céder la parole à madame Sylvia Capanema qui est conseillère départementale de Seine-Saint-Denis oui bonjour bonsoir merci beaucoup merci beaucoup de m'inviter j'apprends beaucoup de choses et merci aussi parce que je ne suis pas du tout du droit donc je suis une élue locale conseillère départementale de Seine-Saint-Denis donc je remercie l'UFR les directeurs de l'UFR de droit de l'organisation de cette conférence les étudiants que je connais bien certains parce que je suis du territoire et surtout Benjamin Fiorini pour donc tout ce mouvement Sauvons les jurés populaires donc pour revenir juste sur une question parce qu'avant de venir j'ai révisé sur les sujets j'ai appris de cette suppression qui m'avait beaucoup impressionnée et j'ai discuté avec des personnes dans le Seine-Saint-Denis ici et ils disaient mais pourquoi ils veulent faire ça et tout de suite tous les habitants pensent donc aux séries de télévision sur les jurys et cette présence dans les médias des jurys ou cette disons vulgarisation des jurys populaires mais cette allégorie bien sûr montre que d'une certaine mesure c'est quelque chose pour les citoyens communs une instance qui est reconnue validée appropriée comme faisant partie de la justice et aujourd'hui la menacer par une procédure donc qui était faite d'expérimentation qu'on sait très bien que ces expérimentations sont faites après pour valider la chose on va vivre peut-être en Seine-Saint-Denis là j'ai fait une parenthèse l'expérimentation des heures de volontariat pour l'ERSA et je pense que nous devons le refuser pour d'autres raisons parce que aussi ça va toucher l'essence même du RSA et des minimas sociaux mais c'est un autre sujet mais pour revenir sur cette question donc ça vient d'une expérimentation on sait et ça a été très bien dit pour faire le but c'est de faire de gagner en efficacité on est tous d'accord oui mais pour faire des économies parce que il faut gagner en efficacité mais peut-être et ça a été dit il faut au contraire investir et garder le plus possible des démocraties parce que pour revenir sur la question centrale qui est celle de la démocratie et de la place des citoyennes et des citoyens donc on voit aujourd'hui ça a été dit la crise démocratique que nous vivons en France et peut-être dans d'autres pays aussi la question de l'abstention qui est en croissance la question aussi de toutes les instances démocratiques qu'on avait dans nos villes qui disparaissent donc on avait des conseils citoyens de moins en moins on a des conseils citoyens qui fonctionnent on a des budgets participatifs qui ne sont plus du tout la même chose d'ailleurs il fallait peut-être les parlementaires faire une commission sur ces sujets de la démocratie locale qui est en souffrance et on vient aujourd'hui détruire vient menacer les jurys populaires donc la question ça a été dit de la démocratie l'importance aussi est celle des contre-pouvoirs et les jurys populaires d'une certaine manière j'utilise d'autres termes ce ne sont pas les termes juridiques mais c'est un contre-pouvoir c'est comme ça comme on a dit c'est les pouvoirs des citoyens représentés qui sont même eux-mêmes se représentent donc les jurys populaires constitués par des citoyens qui font un contre-pouvoir à la justice aux magistrats experts donc c'est savoir cet échange entre les experts et les citoyens est déterminant aussi pour la démocratie pour la justice qu'elle arrive aux citoyens qu'elle soit accessible aux citoyens et qu'en même temps les décisions de justice elles soient prises par les citoyens au nom des citoyens parce que la finalité c'est de rendre une justice pour les peuples français donc pour terminer donc on a les trois instances les témoignages des personnes qui ont participé de ces jurys sont toujours j'ai un peu révisé avant sont toujours très positives les personnes qui ont fait partie des jurys les jurés qui ont appris qui ont connu une dimension de la vie juridique qui n'est pas de la vie de tous les jours et une expérience extrêmement riche qui peut être partagée comme on a dit aussi par avec les proches et l'entourage c'est important aussi pour les avocats d'avoir en face des jurys et pouvoir faire une démonstration donc on a toute la démonstration avec toutes les pièces des démonstrations des justices qui sont extrêmement importantes et qui constituent des dossiers importants moi je suis historienne je travaille sur les procédures judiciaires je sais que ces dossiers ces pièces dans la justice sont extrêmement importants et encore une fois une justice qui va être prise au nom du peuple français donc pour conclure vraiment cette question des moyens elle est déterminante elle pourra aussi bien si au centre de la question ce sont les violences sexistes et sexuelles dont on a parlé avec la correctionnalisation des viols et finalement aussi on a démontré qu'il n'y a pas véritablement des avancées pour combattre les violences sexistes et sexuelles dans cette réforme c'est aussi une question de moyens la parole des femmes la libération des paroles qui commence dans les commissariats et qui va traverser donc tout ce travail de changement de perspective et dans la société et bien sûr des moyens encore une fois des moyens pour combattre les violences sexistes et sexuelles qui est un des sujets qui sont pointés comme étant à la une des raisons pour cette mise en place de cette réforme et qui n'est pas du tout justifiable donc je suis ici juste pour dire que je soutiens vraiment cette mobilisation au nom de citoyens de Seine-Saint-Denis que je représente aussi merci beaucoup merci à vous madame Capanema ça me donne l'occasion de rappeler que vous savez certainement qu'il y a quelques mois a été rendu un rapport dans le cadre de ce qu'on a appelé les états généraux de la justice alors il y aurait beaucoup à dire sur la manière dont ces états généraux de la justice ont été organisés je ne suis pas certain que c'était extrêmement représentatif de l'ensemble des magistrats ni de l'ensemble des citoyens qui pour certains ont été associés mais dans des conditions particulières mais toujours est-il qu'un rapport a été rendu que d'assez bonne qualité sur certains points et qui pointe justement un risque d'éloignement de la justice des citoyens qui pointe du doigt le fait que nos citoyens auraient de moins en moins confiance en la justice de leur pays et il faudra m'expliquer pourquoi six mois après on retire les jurés citoyens des cours d'assises dans plus de 50% des cas j'ai un peu de mal à comprendre en quoi ça permettrait de rapprocher la justice des citoyens que de mettre les citoyens à la porte des palais de justice littéralement sur ce je vais donner la parole à Marc Edrich qui est président de cours d'assises président également de cours criminels désormais et membre du syndicat de la magistrature bonjour à tous je voudrais commencer ce propos par vous dire que le diagnostic l'état des lieux qui a présidé à cette réforme que l'on conteste à savoir la généralisation des cours criminels c'est un diagnostic qui est partagé il est inadmissible il est scandaleux de devoir juger des personnes qui ont été mis en cause en 2015 en 2016 et de les juger en 2023 c'est ce qui va m'arriver lundi matin je commence une session de cours d'assises je vais vous expliquer un peu dans dans le détail comment ça fonctionne une cour d'assises et bien je vais commencer cette session de cours d'assises qui va durer 15 jours qui va nous amener à juger 6 personnes dans le cadre de 6 procès et bien la première affaire c'est une affaire pour laquelle sur le banc des partis civils nous aurons une plaignante qui a porté plainte pour un viol aggravé en 2015 alors certes il y a eu une instruction certes il y a eu des aléas mais pour autant alors je vous rassure l'accusé a été placé en détention provisoire un temps mais aujourd'hui il n'est pas en détention provisoire il n'est plus en détention provisoire c'est déjà ça mais il est inadmissible de voir qu'aujourd'hui encore en 2023 on ait ce type de délai donc le diagnostic il est partagé c'est inadmissible c'est scandaleux il faut faire quelque chose il faut réformer ça il n'y a pas de problème il y a un consensus au niveau de la magistrature je pense qu'il y a un consensus au niveau des politiques il fallait il fallait réformer la vraie question c'est qu'est-ce qu'il y a comme type de réforme à faire soit une réforme technocratique telle que celle qu'on a mis en place avec une méthode sur laquelle je ne reviendrai pas mais avec une expérimentation pour trois ans puis qu'on raccourcit de moitié avec une intégration de ce texte fondamental dans une loi fourre-tout où bien entendu le débat démocratique a été quelque peu édulcoré bref un diagnostic partagé alors je vous explique d'abord comment fonctionne une cour d'assises et puis dans un deuxième temps je vous dirai qu'est-ce que je pense de cette réforme que j'appelle la réforme aussi paradoxe d'abord l'écho du terrain qu'est-ce que c'est qu'une cour d'assises moi je suis donc j'ai été juge d'instruction pendant 16 ans et assez logiquement j'ai ensuite demandé à être affecté dans une cour d'appel pour pouvoir présider des cours d'assises et c'est un métier passionnant c'est un métier atypique parmi les magistrats parce qu'on est plus souvent avec j'allais dire des gens comme vous des citoyens âgés de 23 à 70 ans qu'avec nos collègues alors c'est sûr qu'il faut aimer ce partage avec la population il faut faire preuve d'ouverture d'humilité d'intérêt de passion pour 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 le peuple pour les gens qui ne font pas le même boulot que nous qui n'ont pas eu les mêmes études moi je découvre des métiers extraordinaires j'étais à la dernière session j'ai eu un apiculteur qui nous amenait du miel j'ai eu un sous-marinier j'ai eu une femme de ménage absolument exceptionnelle enfin voilà c'est aussi ça la cour d'assises c'est que le magistrat il sort un tout petit peu de son confort de sa zone de confort et il va au contact avec la population et la population apprécie apprécie ce moment de fusion ce moment de rencontre alors comment ça marche une cour d'assises ça commence par une première journée moi ça sera vendredi c'est la journée de formation des jurés alors ils ont été tirés au sort ils sont 35 dans le département de la Manche puisque je serai dans la Manche ils sont 35 à avoir tiré au sort et ils sont hyper angoissés et quand on les interroge j'ai dit mais pourquoi moi mais en quoi je vais je vais comprendre quelque chose j'ai jamais mis les pieds dans un tribunal et je m'en porte très bien je ne comprends rien à tout ça c'est du droit en plus vous nous présentez le programme c'est horrible il n'y a que des meurtres et des viols voilà ça c'est la première réaction et c'est tout à fait légitime donc l'objectif de la journée et bien c'est essayer de les rassurer un tout petit peu en leur disant quoi en leur présentant un peu comment fonctionne un procès donc on est dans la salle d'audience on entend un avocat qui nous parle de son métier on entend un procureur qui nous parle de son métier moi j'invite un ancien juré parce que les professionnels c'est bien mais un ancien juré c'est pas mal aussi qui vient leur dire j'étais comme vous il y a trois mois j'angoissais comme vous mais finalement vous allez voir ça va bien se passer on est quand même très bien accueilli on est un petit peu formé on est écouté et à la fin et bien effectivement on n'y croyait pas mais il y a vraiment un vote à bulletin secret et c'est pas du cinéma chacun met exactement ce qu'il souhaite mettre sur la culpabilité il veut mettre oui parce qu'il a l'intime conviction que l'accusé est coupable ou s'il veut mettre non parce qu'il y a trop de doutes et bien il fait ce qu'il veut et c'est la réalité et il y a six jurés il y a une majorité par rapport à trois professionnels vous allez voir ça va bien se passer alors cette journée elle se passe aussi on va visiter ensemble la prison on l'a pas fait pendant la crise sanitaire et on le refait maintenant et tous les présidents de cour d'assises ne le font pas et je trouve que c'est dommage mais moi j'y tiens parce qu'on va prononcer probablement au cours de cette session des 10 ans des 15 ans parfois des 20 ans parfois plus et il est très important et je l'ai noté je l'ai noté parce qu'on a eu une suspension pendant la crise sanitaire les jurés qui ont visité une maison d'arrêt je peux vous dire que la maison d'arrêt de Coutances c'est pas le 21ème siècle c'est plutôt le 19ème avec des dortoirs ça existe encore en France avec des dortoirs à 6 des dortoirs à 10 ça existe encore et bien quand ils ont visité la maison d'arrêt et bien au moment de choisir la peine et bien ils sont pas ils sont pas perchés ils se disent bon certes on a déclaré un tel coupable certes les faits sont graves certes on va devoir prononcer une peine lourde mais il y a cette il y a ce souvenir de la visite de la maison d'arrêt qui permet de tempérer un tout petit peu les jurés voilà et pendant cette journée et bien alors ça fait un peu bourrage de crâne mais on le fait de façon de façon la plus tranquille possible mais on évoque avec les jurés les grands principes du droit pénal qu'est-ce que c'est qu'un procès équitable qu'est-ce que c'est que le droit de la défense qu'est-ce que c'est que la présomption d'innocence qui fait que même si le type il est dans le box et bien il est encore présumé innocent jusqu'au moment où ensemble on décidera après un vote à bulletin secret qu'il est coupable qu'est-ce que c'est que les droits de la partie civile qu'est-ce que c'est qu'une détention prévisoire qu'est-ce que c'est qu'une garde à vue etc. et puis une fois que la journée se termine on a même un petit café que nous offre la juridiction et ils repartent le soir un peu mieux alors ils me posent des questions est-ce que est-ce qu'on risque quelque chose parce qu'ils ont peur de l'accuser est-ce que est-ce que on va finir à quelle heure est-ce qu'on aura le temps de déjeuner voilà tout et c'est normal ils arrivent dans une organisation dans un dans un dans un terrain complètement inconnu donc on les rassure on les rassure on essaye de les rassurer et ils repartent en général un peu rassurés et puis le lundi matin ça sera lundi matin à 9h ils sont là ils sont 35 on procède au tirage au sort et eh bien 6 d'entre eux vont vont nous rejoindre à la tribune prendre leur place et on leur offre un papier du papier et un stylo parce qu'il va falloir prendre des notes pourquoi il va falloir prendre des notes parce qu'il y a un grand principe devant la cour d'assises c'est l'oralité des débats tout se joue à l'oral forcément les jurés n'ont pas lu le dossier et mes deux assesseurs qui changent pour chaque procès en général n'ont pas lu le dossier non plus donc toute l'intime conviction qui les portera jusqu'au verdict pour déterminer si oui ou non il y a culpabilité et si oui ou non la peine doit être lourde ou plutôt clémente et bien elle va se jouer avec l'oralité des débats la succession des témoins qui viennent à la barre et qui sont questionnés par l'ensemble des acteurs du procès avocats de la partie civile avocats généraux avocats de la défense les jurés qui peuvent éventuellement poser des questions en direct aussi et puis les experts et puis le directeur d'enquête qui vient nous expliquer comment a démarré l'enquête et quelles ont été les étapes de ces investigations voilà voilà ce que c'est et puis on fait des pauses avec les jurés dans les pauses il se passe beaucoup de choses ça les avocats ne le voient pas il se passe effectivement un café on parle de tout mais on parle effectivement des petites questions des petites questions juridiques qui peuvent se poser et puis on rassure les jurés en leur disant il y a des jurés qui disent mais moi j'ai pas fait d'études j'ai que mon certificat d'études ou j'ai que etc mais on leur dit mais attendez on a besoin de votre bon sens les affaires criminelles finalement c'est pas les plus complexes que la justice contrairement à ce qu'on peut croire que la justice ait à traiter en correctionnel parfois on a des affaires très complexes du droit pénal spécial du droit du travail du droit de l'environnement du droit bon pardon de la consommation etc mais aux assises qu'est-ce qu'on a si on met les vols à main armée de côté parce qu'il y en a quasiment plus en tout cas dans le nord de la France il nous reste quoi il nous reste les viols et les meurtres meurtre assassinat bon meurtre assassinat c'est pas les affaires les plus compliquées on a un cadavre et on a a priori un passage à l'acte on va discuter sur le contexte mais à la limite il n'y a pas besoin d'avoir fait Bac plus 7 avec tout le respect que j'ai pour ceux qui font dans cette salle qui sont partis pour faire Bac plus 7 mais il n'y a pas forcément besoin d'avoir fait Bac plus 7 pour comprendre les enjeux d'un procès sur un meurtre et pour un viol les questions sont là aussi sont des questions de bon sens et on a des discussions de bon sens avec les jurés pendant les pauses et pendant le délibéré un viol c'est quoi c'est une pénétration sexuelle sans consentement deux notions que tous les jurés connaissent aussi bien que moi entre guillemets voilà est-ce qu'il y a eu pénétration oui non si oui est-ce qu'il y a eu consentement pas consentement c'est pas hyper compliqué c'est pas ça fait pas appel ça fait pas ça oui oui d'accord mais ça fait ça fait pas appel à des notions juridiques totalement inabordables pour les jurés alors on discute pendant les pauses pendant le délibéré bien sûr on continue la formation etc mais c'est accessible tout ça pour dire que cette justice citoyenne on le disait tout à l'heure elle n'a pas failli on n'est pas parti sur cette réforme parce que ça marchait pas la cour d'assises ça fonctionne ça fonctionne c'est trop lent ça c'est clair mais ça fonctionne et on disait tout à l'heure que c'était un peu la Roll Royce de la justice effectivement on prend le temps on prend le temps d'entendre on prend le temps de comprendre on passe une demi-journée sur un procès de deux jours les procès en général durent deux jours pour les affaires classiques on prend la première demi-journée complète pour parler de la personnalité de l'accusé et moi je commence le procès en disant pour bien juger il faut bien connaître et pour bien connaître monsieur madame c'est souvent monsieur on va on va passer du temps sur votre parcours sur vos qualités sur vos défauts sur votre enfance votre adolescence votre parcours sentimental professionnel et on épluche tout et souvent les accusés nous disent mais monsieur le président jamais on a passé autant de temps à parler de moi ils sont impressionnés mais encore une fois pour bien juger il faut bien connaître et l'enjeu il est 15 ans 20 ans 30 ans et il faut prendre le temps alors aujourd'hui quand je vois que dans les cours criminels du département du Calvados qui a été le département expérimental la cour criminelle où ça s'est globalement bien passé il n'y a pas de difficulté mais la cour criminelle était sous les projecteurs elle était présidée par la présidente de la cour d'assises qui a fait en sorte que tout se passe un peu comme avant sans jurer mais voilà mais aujourd'hui et bien les statistiques sont là les pressions des stocks sont là etc et qu'est-ce que je vois la prochaine session de la cour criminelle du Calvados 5 jours 4 procès autrement dit il y a au moins 4 procès qui vont se tenir sur un jour et sur un jour il faut déduire les réquisitions une heure la plaidoirie une heure des partis civils les trois quarts d'heure plaidoirie de la défense une heure les pauses les pauses déjeuners le délibérer qu'est-ce qui reste pour évoquer la personnalité je vous disais que sur un procès de deux jours on évoque la personnalité ça rassure en plus l'accusé moi je démarre le procès en disant monsieur ce matin on parle que de votre parcours on parle pas des faits waouh le type parce que l'accusé aussi il est stressé le type il déstresse un tout petit peu et on va parler de lui on va s'intéresser à ses périodes d'un sombre de sa vie mais on va s'intéresser aussi à ses qualités à ses périodes plus intéressantes plus positives voilà et bien si on fait un procès sur un jour et bien ce moment fort auquel la défense est très attachée et bien on va y passer une heure seulement voyez donc là quand on dit quand on dit oui l'expérimentation nous a permis de constater que l'oralité des débats est conservée que le rituel de la cour d'assises est conservé non quelqu'un quelqu'un qui en court 20 ans on va le juger en une journée non je dis que là c'est de la justice au rabais et si on maintient l'inverse on est dans la farce voilà ça c'était pour vous donner un peu l'écho du terrain avec j'avais prévu de porter le deuil mais mon mon brassard n'est trop petit j'avais prévu de porter le deuil pourquoi parce que je porte le deuil de la cour d'assises dans mon département de la manche pourquoi parce que on a signé moi j'ai signé avec Benjamin Fiorini que je félicite pour avoir pris la tête de cette campagne extrêmement précieuse et noble on a signé une tribune dans le monde le 4 novembre qui s'appelle l'effacement programmé du jury mais dans la manche et dans beaucoup de départements de France on est déjà à l'étape d'après moi c'est quasiment la fin je vais vous dire un chiffre j'ai 21 affaires en stock dans la manche devinette combien relève de la cour d'assises nouvellement deux j'ai un meurtre et une cour d'assises mineure tout le reste ce sont des viols aggravés tout le reste ce sont la cour criminelle donc les jurés de la manche je les voyais 4 fois par an je les verrais une fois par an donc on est bien au-delà des chiffres que vous avez indiqués pour beaucoup de départements alors certes c'est peut-être différent à Lyon et à Marseille mais ça c'est la réalité du terrain la cour d'assises dans beaucoup de départements elle disparaît du paysage elle disparaît ou elle est en phase de disparition du paysage et puis quand on quand on verra qu'elle est tellement marginalisée et bien on poursuivra alors j'espère j'espère pas c'est une vision pessimiste parce que j'espère bien que la proposition de loi de ma voisine de gauche prospérera mais voilà le risque voilà le risque voilà je terminerai par dire pourquoi je considère que cette réforme cette réforme je l'appelle la réforme aussi paradoxe ça rejoindra ce qui a déjà été dit et si paradoxe qui porte si sinon un paradoxe de démocratie un paradoxe de ressources humaines un paradoxe de stock un paradoxe que j'ai appelé me too un paradoxe sur l'oralité des débats et un paradoxe de l'entre-soi en quelques mots un paradoxe de démocratie on l'a déjà dit mais j'aime bien le redire on recherche la démocratie est en crise ça c'est assez partagé et le président de la république monsieur Macron a eu une bonne idée de créer des conventions citoyennes d'abord sur le climat je crois avec des résultats dont on n'a pas tenu compte vraiment mais peu importe et puis aujourd'hui une convention citoyenne sur la fin de vie il aurait été inspiré de faire une convention citoyenne sur la justice criminelle il ne l'a pas fait mais voilà on crée des lieux de démocratie où on va tirer au sort des gens pour discuter réfléchir etc et pendant ce temps on a une convention citoyenne qui a 200 ans qui s'appelle la cour d'assises qui fonctionne bien et on la supprime premier paradoxe et j'ajouterais même sur ce paradoxe que je considère que moi avant d'être magistrat j'étais militant à la ligue des droits de l'homme et je le suis toujours et je considère que le droit de participer à la justice criminelle c'est un droit de l'homme un droit de l'homme qu'on a hérité de la révolution française et ce droit de l'homme et bien on vient porter atteinte à ce droit de l'homme et il n'y a pas beaucoup de droits de l'homme qu'on supprime ou qu'on édule le corps dans notre évolution sociétale et là il faut le noter c'est un droit de l'homme auquel on porte atteinte deuxième paradoxe les ressources humaines là c'est une c'est une c'est une aberration aussi puisque vous l'avez noté les juges s'en sont même ouverts dans une tribune il y a un peu plus d'un an la justice est exsangue alors certes le garde des Sceaux nous promet des effectifs mais les effectifs de magistrats qu'on nous promet ils arriveront dans 4-5 ans ça prend du temps de former un magistrat aujourd'hui il y a une crise des effectifs dans la magistrature qui est énorme énorme et qu'est-ce qui se passe avec la cour criminelle moi j'arrive dans des tribunaux qui ont 12-15 magistrats et j'arrive et je dis oh je veux 2 assesseurs à ma gauche et 2 assesseurs à ma droite avant avec la cour d'assises j'avais juste 1 et 1 et puis le peuple là il me faut 2 juges à gauche et 2 juges à droite dans un tribunal où ils sont 12 et on va prendre une semaine voire 2 vous imaginez ce qui se passe et bien on suspend les divorces on suspend le juge des enfants il ferme son cabinet le juge d'instruction il ferme son cabinet voilà ce qui se passe on va ponctionner une ressource qui est exsangue alors que la ressource du peuple elle est infinie tirage au sort la liste électorale il y a tout le monde il y a tout le peuple que l'on veut troisième paradoxe les stocks on a dit que les cours criminels avaient l'objectif de faire diminuer les stocks qui sont effectivement préoccupants alors même si j'aime pas le mot stock mais bon voilà on comprend bien ce que ça veut dire et parallèlement on a rajouté un motif pour ces cours criminels de façon un peu étonnante en disant mais oui mais ça va être aussi les cours criminels ça va être aussi le lieu où on va pouvoir traiter les viols qui ont autrefois été correctionnalisés donc en fait on dit on va diminuer les stocks mais on charge la barque par ailleurs donc là il y a aussi une aberration un paradoxe que je n'ai pas bien compris le quatrième paradoxe c'est MeToo effectivement on l'a déjà dit on est dans une période depuis quelques années extraordinaire de libération de la parole et tant mieux moi je vais raconter une petite anecdote personnelle ma mère elle a 92 ans aujourd'hui elle était féministe dans les années elle est toujours mais elle était féministe et militante féministe dans les années 60 elle distribuait la pilule aux jeunes filles alors que c'était interdit et elle a même été délinquante en emmenant des femmes pour pouvoir avorter en Suisse et en Belgique dans sa deux chevaux et bien moi aujourd'hui quand je discute avec ma mère qui a été aussi militante avec Gisèle Halimi etc c'est une aberration c'est un paradoxe extraordinaire qu'aujourd'hui où on parle tant de la nécessaire écoute des femmes de la nécessaire prise en compte des plaintes et d'aller jusqu'au bout jusqu'au procès etc on leur dit alors les féministes ne se sont pas saisis de ce sujet je le regrette on leur dit mais vous inquiétez pas ça va être jugé très vite mais par une juridiction intermédiaire entre la cour actionnelle et la cour d'assise avec uniquement des juges professionnels quelque part on crée une sous-juridiction une sous-cour d'assise quelque part on dit que on affirme que le viol est un sous-crime moins grave qu'un meurtre pourquoi alors qu'avant tous les crimes étaient jugés par la même juridiction par le même jury populaire voilà ça c'est aussi un paradoxe qui me travaille le cinquième paradoxe c'est l'oralité des débats j'en ai déjà parlé je reviens pas on nous a dit que l'expérimentation avait permis de constater que les CCD respectaient cette oralité des débats moi j'ai très peur parce qu'aujourd'hui on juge la plupart du temps en un jour et on ne prend plus le temps suffisant et j'ai toujours pensé que les avocats avaient tout à perdre de ces cours criminelles départementales je regrette qu'on ne les ait pas suffisamment entendus je dis ça très avec une grande cordialité une grande bienveillance on ne les a pas beaucoup entendus au moment de l'adoption mais l'adoption de cette réforme parce que les avocats ont tout à perdre de la fin de l'oralité des débats il faut assister à des cours d'assises effectivement les plaidoiries notamment les plaidoiries de la défense jouent un rôle très important chez les jurés je peux vous dire que les jurés ils flottent après la plaidoirie de la défense et c'est fait pour ça une plaidoirie de la défense c'est fait pour introduire le doute c'est fait pour amener du débat amener de la contradiction et puis le dernier paradoxe avec un peu d'humour moi j'ai beaucoup aimé que j'ai appelé le paradoxe de l'entre-soi j'ai beaucoup aimé le premier discours de notre garde des Sceaux qui avait programmé un certain nombre de choses qu'il n'a pas tenues jusqu'alors peut-être que ça viendra un jour on attend la réforme du parquet par exemple qu'il avait promis et il a critiqué l'entre-soi judiciaire on a parlé du corporatisme et moi je fais partie des gens alors c'est peut-être mon appartenance au syndicat de la magistrature et puis le fait que j'avais un métier avant d'être magistrat je suis arrivé dans la magistrature à 40 ans seulement moi j'aime pas l'entre-soi judiciaire j'aime pas le corporatisme judiciaire et qu'est-ce que nous qu'est-ce qu'on nous amène sur le terrain de la justice criminelle on nous ramène on nous supprime le peuple et on nous ramène à l'entre-soi judiciaire je trouve ça véritablement également paradoxal voilà j'en ai terminé merci beaucoup Marc Edrich pour votre intervention et pour les différents paradoxes que vous avez magistralement pointé du doigt j'aimerais dire pour m'associer à votre idée selon laquelle on devrait considérer peut-être que le fait pour les citoyens de pouvoir s'associer au jugement des crimes pourrait être considéré comme un droit de l'homme que dans des pays qui nous environnent et je pense notamment à des pays très très proches que sont l'Espagne l'Italie la Belgique ce sont des pays dans lesquels la participation citoyenne à la justice criminelle est intégrée à la constitution donc en fait on ne pourrait pas dans ces pays-là qui pourtant nous sont très proches procéder à cette espèce de régression de saignée démocratique à laquelle on est en train de procéder dans notre pays et je pense que c'est aussi matière à réflexion pour nous je vais maintenant céder la parole à maître Stéphane Maugendre qui est avocat au barreau de Seine-Saint-Denis et par ailleurs membre du syndicat des avocats de France merci alors c'est toujours un peu difficile d'intervenir parmi les derniers parce que finalement oui on garde les meilleurs pour la fin c'est ce que tu m'as dit pour me rassurer mais finalement il n'y a plus grand chose à dire non si j'ai quand même des petites choses à dire pour les non professionnels qui sont dans cette salle nous avons en Seine-Saint-Denis une cour d'assises même deux cours d'assises qui siègent en permanence c'est tous les jours la plupart des audiences sont publiques donc mesdames et messieurs notamment les étudiants allez à la cour d'assises de Bebine c'est pas loin allez au chevet de cette cour d'assises parce que effectivement on ne porte pas le deuil mais on a quand même un peu peur non elle ne prend plus l'eau là c'est réparé donc allez-y parce que vous allez tout ce qu'on vous a raconté là vous allez le voir concrètement vous allez voir des jurés assis à côté des magistrats professionnels qui sont des gens issus de la société qui sont tirés au sort sur la liste électorale des gens comme vous et moi tout simplement alors voilà et d'ailleurs je pense que ça vous amènera à aller véritablement signer cette pétition avec encore plus de coeur aller signer la pétition il nous faut du monde pour signer sur cette pétition parce que on a du mal à avancer donc faites le buzz autour de vous Twitter TikTok machin etc bon oui pas le buzz pas le français alors il y a il y a des gens dont on n'a pas encore beaucoup parlé sauf monsieur le président la cour d'assises c'est les gens qui sont jugés je parle pas des partis civils je pense que dans la presse on en a beaucoup parlé et notamment les femmes victimes d'agressions sexuelles et de viols il y a un mois et demi deux mois j'ai assisté une femme qui passait à la cour d'assises de Bobigny qui a été condamnée à dix ans et je l'ai eu au téléphone il y a quelques jours et je lui ai dit voilà je vais je vais à une conférence écrivez moi comment vous avez ressenti le fait d'être jugé par une cour d'assises avec des jurés alors c'est écrit dans un français approximatif mais c'est intéressant parce qu'elle côtoie aussi en prison des gens qui sont passés sur des grosses correctionnelles avec des juges professionnels alors c'est un peu brut de décoffrage je préfère ne pas le dire pour des faits particulièrement graves où elle risquait plus de 20 ans de réclusion alors Dieu merci que j'avais deux très bons avocats ça c'est pour moi il fallait que je lise ça quand même et que les jurés étaient de civils pour leur humanité car si les jurés étaient des professionnels j'aurais eu une peine plus lourde elle continue devant des jurés professionnels on ne peut pas se défendre on n'a pas beaucoup la parole voire très peu pour moi il faut que ce soit de jurés civils car ils sont plus humains les jurés professionnels ce sont des personnes sans émotions je rapporte ces paroles mais bien évidemment les magistrats professionnels ne sont pas sans émotions mais pour que cette femme dise ça comme ça c'est aussi parce que elle s'est sentie jugée et le fait d'être jugée pour des affaires particulièrement graves par des gens comme elle finalement qui ont eu peut-être la chance de ne pas sombrer dans un acte délinquant grave et bien c'était important et elle a ressenti l'humanité elle a ressenti les humains ceux qui étaient habillés sans robe et ça c'était important et ça lui a fait ça fait qu'elle n'a pas fait appel par exemple elle aurait pu mais elle n'a pas fait appel elle s'est sentie jugée par le peuple alors on a eu une expérimentation il y a des rapports qui ont été déposés on sait lire entre les lignes vous les lirez entre les lignes mais on sait ce qui s'est passé dans l'expérimentation des cours criminels départementales certaines juridictions ont mis des moyens en personnel de greffe éventuellement des magistrats puis finalement dans d'autres c'était le petit doigt sur la couture parce qu'il fallait que l'expérimentation se passe bien alors c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'expérimentation dans le milieu judiciaire de juridiction mais moi j'en connais une d'expérimentation c'est celle de c'est le tribunal de la rétention au Ménilamlo et c'est le tribunal et un tribunal qui est au bas des pistes de Roissy qui juge les étrangers qu'on refuse de rentrer sur le territoire français et plus à Bobigny on a fait très attention au début d'abord on a mis des magistrats le chef de juridiction a mis des magistrats qui voulaient bien y aller on les a soignés il y a eu des voitures pour les greffiers tout s'est bien passé et puis au bout d'un certain nombre d'années évidemment les mauvaises habitudes se reprennent ben c'est ce qui va se passer c'est ce qui va se passer dans les cours criminels on va reprendre certaines mauvaises habitudes dont tout le monde est responsable les avocats pour pas trop se friter avec le parquetier du tribunal les magistrats qui vont vouloir parce qu'il y a les assesseurs qui disent attendez j'ai six mois de retard sur mes dossiers à l'instruction ce serait peut-être pas mal quand même qu'on réduise puis voilà et puis on va prendre effectivement de très mauvaises habitudes alors on vient nous dire le garde des Sceaux à l'Assemblée nationale vient nous dire ah oui mais attendez vous pouvez pas mettre en cause les magistrats professionnels de cette manière là regardez V13 ça s'est super bien passé d'abord le garde des Sceaux j'ai pas vu à V13 pas le droit si mais peu importe moi j'ai pas vu à V13 par contre moi j'y ai passé dix mois à V13 en tant qu'avocat de la défense avocat de la défense des intérêts de la partie civile de cinq parties civiles une victime du Bataclan et une victime de la belle équipe mais on peut pas parler de V13 comme ça d'abord ça s'est pas si bien passé que ça c'est pas vrai l'oralité des débats c'était pas ça il fallait appuyer sur un bouton pour attendre que le président vienne loulou comme il était surnommé appuie et nous donne la parole sur le banc de la défense ou sur le banc des parties civiles c'était pas si simple que ça et puis le pognon qu'on a mis là dedans c'est normal qu'on mette de l'argent dans un procès aussi important mais c'est pas l'argent qu'il y aura dans les cours criminels bien évidemment et donc on peut pas venir ramener ce procès emblématique pour dire avec les magistrats professionnels ça se passe bien et puis c'était quand même autre chose le V13 et puis il y a l'entre-soi on le connait bien l'entre-soi dans le milieu judiciaire alors dans les petits tribunaux mais aussi dans les grands tribunaux il y a de l'entre-soi et la justice de l'entre-soi c'est pas de la justice c'est du compromis c'est du rien du tout c'est honteux je voudrais vous renvoyer un papier de Nadia Sweeny qui est journaliste journaliste à Politis qui a été juré d'assise c'est dans le Politis du 19 janvier 2023 où elle raconte son expérience en qualité de jury de juré pardon à la cour d'assise de Paris où elle a d'ailleurs vu plaider l'actuel garde des Sceaux ce qui est mais c'est intéressant de lire ce que peut dire un juré je commence quasiment toutes mes plaidoiries maintenant depuis depuis que la loi a été votée je ne m'adresse plus au président en premier je ne m'adresse plus aux assesseurs professionnels mais je m'adresse en premier à mesdames et messieurs les jurés en leur disant que plus jamais ils le savent déjà ils ne regarderont la justice de la même manière plus jamais ils ne liront un article de presse le parisien ou autre ou ne écouteront le prof de droit dont tu citais l'âne de la même manière voilà c'est ça qu'il faut que nous préservions absolument et je pense que j'ai essayé de dire tout ce que je pouvais dire dans ce qui me restait merci beaucoup Stéphane pour ce qui concerne les mauvaises habitudes que tu redoutes et je pense qu'on redoute tous et qui certainement vont advenir de toute façon c'est presque mécanique avec l'avènement de ces cours criminels on en a déjà eu un bon exemple avec ce que nous a dit Marc Edrich au niveau de l'oralité des débats et des délais dans lesquels on juge les affaires parce que ce que nous disent les rapports c'est que et d'ailleurs le garde des Sceaux s'en prévaut pour défendre sa réforme en disant pour l'instant on n'a pas trop sacrifié l'oralité des débats on a perdu 12% donc 12% sur un procès qui dure 3 jours c'est à peu près une demi-journée c'est même pas une demi-journée mais là vous avez vu que maintenant que c'est généralisé le temps qui est économisé est en vérité beaucoup plus important et des procès qui étaient jadis jugés en 2 jours et demi 3 jours le seront peut-être en une journée une journée et demie donc vous voyez qu'il y a vraiment eu cette phase d'expérimentation on a fait attention à ce que ça se passe bien mais déjà alors qu'on est à peine au début de la généralisation les mauvaises habitudes commencent à se prendre et ça a été même dit et je vous renvoie moi également à un article de presse un article du Figaro je pourrais vous donner la référence où le procureur de la République de Paris qui est un promoteur de la réforme s'exprime au sujet de cette question-là de l'oralité des débats et on lui demande est-ce que l'oralité des débats dans les cours criminels est préservée et lui il répond oui tout à fait d'ailleurs l'expérimentation arrive à cette conclusion mais ne vous en faites pas c'est parce que les cours criminels sont présidés par des présidents de cour d'assises qui ont donc une certaine habitude vis-à-vis de l'oralité des débats de poser certaines questions mais les cours criminels d'ici six mois un an finiront par trouver je cite leur rythme de croisière et d'ailleurs cette expression rythme de croisière ce qui se cache c'est une réalité terrible en vérité c'est justement celle qui nous a été décrite et qui consiste à sabrer cette oralité des débats et à moins faire vivre le procès alors que ce procès a besoin de vie pour être humain tout simplement parce que vous venez de me donner une mauvaise idée que je soumets à l'amende de la conférence des bâtonniers et du CNB il fut un temps où nous avions un président de correctionnel à la 23ème chambre qui était comment dire un homme de fermeté et qui mettait des peines délirantes et nous avions décidé j'étais à l'époque jeune secrétaire de la conférence d'enrayer le système et de venir déposer des conclusions et ralentir la machine qui fait qu'à un moment donné il a été remplacé je pense que les avocats nous pouvons préserver l'oralité des débats car nous avons le pouvoir de faire citer des témoins d'ailleurs gratuitement dans un certain nombre en s'adressant à l'avocat général et si à la limite on veut casser les cours criminels il suffit que systématiquement on fasse citer 10, 12 témoins et là la machine ne pourra plus fonctionner parce que les témoins étant acquis au débat et s'ils viennent on préservera comme ça l'oralité des débats donc je pense que les organisations professionnelles d'avocats devraient se pencher et faire un vademecum comment faire enrayer la procédure des cours criminels pour montrer qu'effectivement alors c'est vrai que des magistrats professionnels qui ont lu les procès verbaux peuvent se dire qu'ils peuvent se dispenser de l'audition du témoin mais je pense que ça pourrait être utile cela dit il y a toujours un danger comme disait mon maître vous ne faites venir un témoin que lorsque vous êtes sûr des réponses qu'il va faire donc tout ce que je peux faire actuellement c'est peut-être vous expliquer un petit peu quelle était la motivation d'origine à entamer ce combat en fait ma motivation d'origine ça a vraiment été cette loi du 23 mars 2019 qui a commencé cette expérimentation des cours criminels où je me suis dit tiens ça fait à peu près 10 ans dans mes articles que je critique ce tournant managérial de la justice qui consiste à toujours essayer d'expédier des stocks avoir tout sous le prisme des flux où en fait on ne voit plus du tout les réalités concrètes les réalités humaines qui se dissimulent derrière les chiffres et je me suis dit mais là on atteint quand même le paroxysme c'est à dire que non seulement on est prêt à sacrifier des grands principes du procès confère les procédures de comparution immédiate où vous allez expédier une affaire en 10-15 minutes sans véritablement vous assurer que vous atteignez la vérité une vérité judiciaire qui est proche de la vérité vraie sauf que là on va encore plus loin parce qu'on va jusqu'à sacrifier la participation citoyenne à la justice qui ne serait-ce qu'en termes symboliques est quand même quelque chose de fort encore une fois pour nos concitoyens et du coup j'ai suivi de très très près cette expérimentation pour arriver aux conclusions finalement qui sont rendues dans le dernier rapport d'évaluation à savoir que le bilan est loin d'être positif on peut dire au mieux qu'il est mitigé et au plus près de la réalité qu'il est assez mauvais il est assez mauvais parce que je vous rappelle que ces cours criminels départementales elles visaient trois objectifs premier objectif décorrectionnalisé et on l'a dit ça ne marche pas c'est ce que dit le rapport c'est écrit noir sur blanc et vous avez beau avoir un garde des Sceaux qui enchaîne les plateaux ou qui le dit même à l'Assemblée nationale dans l'hémicycle que ces cours criminels ont permis de résoudre le problème de la correctionnalisation c'est faux c'est un mensonge gros comme une maison il suffit de lire le rapport pour s'en apercevoir deuxième argument c'était de dire on va réduire les délais alors là on a vu que pour les durées d'audience effectivement on va réduire c'est sûr mais avec pour effet corollaire qu'on va sacrifier l'oréité des débats et tout ce que ça apporte à la fois aux citoyens quand ils sont jurés et aux partis qui se sentent certainement mieux jugés et ce qui explique d'ailleurs que dans les cours criminels départementales quand elles rendent des décisions il y a un taux d'appel qui est plus important qui a été constaté que pour les décisions rendues par les cours d'assises ce qui montre que les citoyens qui sont jugés par ces juridictions ne sont pas en fait satisfaits puisqu'il y a un taux d'appel plus important donc la satisfaction elle n'est pas véritablement en rendez-vous d'ailleurs le fait que le taux d'appel augmente montre que finalement si on prend un temps long pour examiner l'impact réel de ces cours criminels sur la durée de la justice c'est qu'en réalité elles font perdre du temps elles font perdre du temps puisqu'il y a plus d'appels ça veut dire que les personnes vont devoir être jugées une deuxième fois ce qui va d'ailleurs être humainement difficile pour elles d'avoir à subir un nouveau procès sur cet argument du temps ça a été très bien rappelé du temps on va peut-être en gagner légèrement à l'audiencement donc c'est-à-dire la durée qui s'écoule entre le moment où la personne est renvoyée devant la juridiction et le moment où elle est effectivement jugée mais ce temps on va le perdre sur d'autres contentieux parce qu'il va falloir mobiliser plus de magistrats quatre assesseurs au lieu de deux qui donc vont perdre du temps alors si vous êtes juge d'affaires familiales vous allez perdre du temps sur vos affaires de juge d'affaires familiales si vous êtes juge d'instruction vous allez perdre du temps sur vos dossiers d'instruction donc en fait c'est simplement un jeu de vastes communicants on déshabille Poik pour habiller Jacques et en vérité au total on ne gagne pas beaucoup de temps voire on en perd ça dépend comment on calcule en réalité et enfin troisième argument qui était évoqué de manière un peu plus subliminale parce qu'il n'est pas forcément très vendeur politiquement c'était de faire des économies en gros faire des économies sur le dos des jurés citoyens parce que la démocratie ça coûte trop cher manifestement et là encore le rapport même si on prend si on essaye de reprendre à notre compte cet argument de nos adversaires on s'aperçoit que même cet argument est vicié parce que ce que dit le rapport c'est qu'on gagne à peu près en moyenne 735 euros par audience le rapport dit 900 et quelques mais en fait il faut soustraire des sommes qui doivent être rajoutées parce que il y a deux arrêtés qui ont été rendus récemment qui augmentent la rémunération des magistrats à titre temporaire et des avocats honoraires qui viendront céger devant ces juridictions et quand on fait le calcul on arrive à un gain de 735 euros ce qui en fait est assez résiduel et même en prenant en compte cet éventuel gain par journée ce que dit le rapport encore une fois c'est qu'il faudrait de toute façon pour que ces cours criminels fonctionnent bien pour qu'elles fonctionnent bien parce qu'on peut aussi souhaiter qu'elles fonctionnent mal c'est une éventualité mais pour qu'elles fonctionnent bien il faudrait de toute façon un renforcement significatif des effectifs de magistrats et de greffiers et il faudrait également construire ça a été dit de nouvelles salles d'audience donc au final est-ce que les économistes sont vraiment au rendez-vous je ne suis pas certain et quitte à faire des investissements parce que de toute façon il faut qu'on investisse dans la justice c'est nécessaire ça a été rappelé autant investir dans la justice d'assise qui est une justice qui fonctionne bien et on n'aurait pas à ce moment-là à faire l'économie de la participation citoyenne à la justice qui est quand même un héritage très précieux de la révolution donc même en reprenant encore une fois les arguments des adversaires on arrive à la conclusion qu'il faut préserver le jury citoyen alors c'est toutes ces différentes conclusions ces différentes intuitions qui ont conduit à cette action que j'ai initiée on va dire d'abord par une tribune dans le monde qui a été co-signée par un certain nombre de personnes présentes dans cette salle ou qui étaient présentes dans cette salle et par la suite par cette proposition de loi qui a été déposée par la députée Francesca Paschini et désormais par cette pétition citoyenne l'idée de cette pétition citoyenne et je vais insister dessus c'est véritablement de créer un élan citoyen autour de cette question pourquoi ? parce que vous avez entendu tout à l'heure des personnes qui viennent de différents partis politiques ce qu'il faut savoir c'est qu'à gauche on fait bloc pour soutenir le jury populaire et il faut savoir qu'à droite c'est plus clairsemé quand vous regardez les débats à l'Assemblée nationale et au Sénat vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de députés et de sénateurs les républicains qui s'étaient opposés à la suppression du jury populaire qui pourraient être encore plus nombreux aujourd'hui mais encore faut-il les en convaincre et une manière de les convaincre c'est justement de montrer que les citoyens sont également vent debout contre ces cours criminels et favorables au maintien du jury populaire alors c'est pourquoi je vous appelle ça a déjà été fait mais je le redis à véritablement vous en paraître cette pétition c'est-à-dire non seulement la signer alors je sais qu'il faut passer par France Connect c'est un peu gonflant c'est un peu technique ça peut dissuader certaines signatures mais je pense que le jeu en veut la chandelle on parle quand même encore une fois d'un héritage révolutionnaire donc France Connect à côté vous voyez dans les plateaux de la balance on s'en fout un peu pour dire les choses clairement et je vous invite aussi à en parler autour de vous tout simplement parce qu'il n'y a que par des micro actions de cette nature là que les gens vont être au courant là moi j'essaye et on essaye on est nombreux à le faire d'en parler dans la presse pour que justement nos concitoyens soient sensibilisés à cette action là mais ça passera aussi par des actions que vous menez vous personnellement dans votre entourage autour de vous il y a certainement d'ailleurs plein de types d'actions à mener pour sensibiliser à cette pétition que vous pouvez mener soit en ligne soit à travers des manifestations à travers des articles que vous pouvez écrire bref il y a plein de modalités d'action et je vous invite véritablement à faire preuve d'inventivité pour que nos concitoyens soient informés de ce qu'ils sont en train de se tramer et que nous sauvions véritablement le jury populaire je crois que nous pouvons y arriver et je crois que c'est un combat qui peut être gagné donc merci de vous joindre à ce combat et pour terminer cette conférence je vais donner la parole à Benoît Habert qui est doyen de l'UFR droit dans notre faculté alors ne vous inquiétez pas j'ai vu l'heure comme vous 20h45 il commence à faire fin en tout cas il y a une chose avec vous que nous sommes tous d'accord autour de cette table c'est que l'histoire de la justice du peuple en fait est une histoire finalement de trahison et une histoire finalement de disparition une histoire de disparition parce que finalement on a mis en concurrence cette justice du peuple en concurrence avec la justice rendue au nom du peuple c'est à dire qu'on a mis en place donc une justice professionnalisée qui a pour tendance historique à faire disparaître cette place du peuple dans la justice et c'est assez terrible parce que héritage révolutionnaire bon l'historien du droit aura toujours deux trois choses à redire mais n'oublions pas qu'en 1790-1791 en pleine révolution le roi est présent le roi est présent et oui le jury populaire n'est pas une oeuvre républicaine c'est une oeuvre royale et prenons justement et c'est très intéressant prenons justement pas tout de suite la cour d'assises mais une histoire d'une autre jury populaire qui a disparu en France qui a existé entre 1833 et 1935 c'est le jury populaire pour les expropriations il a existé en France des jurys populaires pour les juridictions civiles mis en place par Louis-Philippe supprimé par la république et aujourd'hui en réalité on se rend compte que c'est la même chose pour reprendre le titre de ton article Benjamin qui a totalement raison cette histoire de disparition programmée elle est encore programmée par la république mise en place sous une royauté supprimée par une république et n'oublions pas que l'histoire de la France et c'est là où se trouve justement mon positionnement contre cette loi c'est que au fond cette trahison n'est pas celle d'un acquis révolutionnaire c'est la trahison contre une spécificité française celle de préférer un état de justice à un état administratif en effet n'oublions pas que la participation populaire à des jugements remonte au franc les tribunaux des prud'hommes ce droit fondamental pour chacun d'être jugé par ses pairs d'être jugé par ses égaux c'est qui en train de disparaître là devant vos yeux et c'est terrible donc ce n'est pas tant donc une conquête révolutionnaire que je défends qu'en réalité une identité française qui ne se trouve pas partout en Europe sauf peut-être en Angleterre qui dans la Magna Carta a quand même vous le savez intégré dans les principes constitutionnels ce droit d'être jugé par ses égaux donc finalement cette histoire malheureusement c'est une histoire d'une défiance comme on l'a dit tout à l'heure contre le peuple et finalement le droit dans une démocratie par principe doit être fait par le peuple aujourd'hui on voit qu'il est fait par la loi et on essaye de retirer donc le peuple du jugement j'ai en tête la fameuse citation de Royer Collard qui est extrêmement importante qui disait que la loi est faite les députés les députés et le pays qui fait la loi les jurés sont le pays qui fait le jugement et voilà ce que nous sommes en train de supprimer j'ai pris des petites notes mais surtout on voit en cela une opposition contre le principe donc fondamental d'être jugé par ses pairs quelque chose qui a dans notre histoire presque maintenant 2000 ans et ça c'est profondément terrible merci beaucoup Benoît pour ces précisions d'historiens qui sont effectivement comment dire très intéressantes très éclairantes et qui remettent un peu de nuances dans tous les propos qu'on peut tenir je vais ajouter quand même qu'il y a également sous la commune de Paris où on avait consacré le jury populaire comme un principe d'équité supérieur à tous les événements supérieur à tous les événements et ça ça me semble être quelque chose de très fort qui illustre l'importance de ce sujet qu'on est en train de défendre donc c'est la fin j'allais dire de cette émission mais pas du tout c'est la fin de cette conférence merci merci à vous d'avoir été présents pour suivre ces longs débats merci aux intervenants et surtout sauvons les assises merci à vous merci à vous